Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, le talk show du trail. Je suis Nicolas Fréré du Média Distance Plus et voici les membres de la bande qui seront à mes côtés aujourd'hui. Florence Morisseau de la clinique du coureur ultra traileuse, adepte des courses à étapes, kinésithérapeute spécialisée dans les blessures en course à pied et les personnes qui souffrent du dos aussi, mais également cofondatrice du NP2S, le New York Pôle Sport et Santé. Salut Flo ! Salut ! Un autre kiné, Thomas Laure Blanchet, ancien champion du monde de trail, team manager de l'équipe Elite ASICS et coach en course à pied, notamment au sein de la structure IBEX. Salut Tom Tom ! Salut tout le monde ! Blandine Lirondel, médecin, gynécologue, obstétricienne et double championne du monde de trail entre autres, médaille de bronze cette année au championnat de France de cross et troisième de l'UTMB, vainqueur du 60 km d'Istria 100 en Croatie et de la Skyrun au Pays Basque. Salut Blandine ! Salut Nico et salut la bande ! Et enfin, le nounours bienveillant de la bande, chaleureuse voie du trail et des trailers, Ludovic Collet. Salut Ludo ! Salut la team ! Et je fais un salut amical à tous les autres membres de la bande, Sabine Erström, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Marianne Hogan, Nico Martin, Fiona Porte et Robin Schmitt des Genoux dans le Gif. Au sommaire du 40e épisode de la bande à des plus, le 20e de la saison 2, est-ce que les personnes en surpoids ou en obésité peuvent courir ou commencer à courir ? Nous recevrons Vincent Machet, amoureux inconditionnel de course à pied et personnalité bien connue dans le monde du trail, ambassadeur du Cerche Trail notamment et participant en série à la classique Marseille-Cassi, là on est sur la route. Il raconte son histoire dans un livre, ça s'appelle « Trop gros pour courir » aux éditions Mons. Dans la foulée de cet échange, nous recevrons le trailer québécois et podcaster Yannick Vézina pour évoquer l'imbroglio suscité par l'arrivée du premier événement du circuit UTMB World Series au Canada en lieu et place de la populaire Whistler Alpine Meadows de Gary Robbins en Colombie-Britannique. Et on parlera aussi du nouveau circuit international d'Ultra Trail qui vient d'être annoncé et qui sera lancé en 2024. Neuf événements dont la Transgrande Canaria, le Mute et l'Ultra Trail Captain ont été annoncés. Il y a également une course au Québec, le Québec Megatrail. Au programme également de cet épisode, le quiz peignet vertical. Je soumettrai le traditionnel quiz d'actu et de culture générale à Ludo, Flo, Tom et Blandine. Le défi NAC, c'est la fin de la saison, l'heure pour certains de la coupure. Donc on a imaginé un défi original qui risque de vous surprendre un peu. Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coup de cœur ou coup de pompe des membres de la bande. La bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti ! La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferré. J'aimerais débuter par un petit tour de table pour prendre de vos nouvelles. On va commencer avec Flo qui nous revient tout juste d'une course à étapes. Je disais tout à l'heure que tu étais une adepte des courses à étapes, course à étapes au Maroc. Comment ça s'est passé ? Comment ça va ? Ce n'est pas souvent que tu prends des vacances, entre guillemets. Oui, non, si c'était des vacances. Franchement, c'était des vacances parce que tu te recharges de plein de bonnes ondes et de plein de belles rencontres. Donc, clairement, clairement, riche en termes de détente et de ressourcement. Après, c'est super, super bien passé. Je ne vais pas spoiler mon coup de cœur, donc je ne vais pas trop en dire. Mais définitivement, je suis fan des courses à étapes. Je suis fan des courses à étapes. Oui. Parce que tout simplement, il ne suffit pas d'être très fort sur un jour. Il faut pouvoir durer. Il faut pouvoir se satisfaire de conditions parfois un petit peu difficiles. Bon, là, ce n'était pas le cas. On était quand même plutôt reçus de façon très optimale. Mais voilà, il y a plein de petites choses à régler dans une course à étapes qui fait que ce n'est pas forcément le plus rapide et le plus gifté en termes de qualité physique qui s'en sort. Et je pense que je suis gifté en termes de qualité d'adaptation. Et ça, c'est plutôt chouette à réexplorer. Et donc, après, notamment le congrès de la clinique du coureur, ça faisait du bien de faire une petite coupure. Oui, oui, oui. Puis moi, je n'avais pas mis de dossard de l'année. Donc, voilà, je me fais opérer de mon endofibrose au mois de décembre. Et j'avais besoin de me prouver qu'il fallait vraiment que je le fasse. Alors, à la fois, j'ai eu des super sensations sur ce trail. Mais en même temps, j'ai vécu une heure d'enfer à chaque démarrage de journée. Donc, j'ai bien la certitude qu'il faut que j'y aille malgré mes 50 ans et mon absence de prétention d'un point de vue performance. En parlant, tu continues d'apprendre. Oui, alors effectivement, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais un petit bobo que je pensais être rien du tout au niveau du pied qui m'a quand même empêchée de prendre le départ des Templiers. Et dès le lendemain, j'ai voulu quand même examiner parce que je n'aime pas laisser des petites douleurs traîner. Et de par mon métier, j'ai pu avoir facilement une imagerie. Donc, dès le lendemain, j'ai passé une IRM à midi. Et effectivement, le diagnostic a été très compliqué à mettre en évidence. Heureusement, parmi la multitude de médecins qui ont analysé mon IRM, seul Thibaut Garivier n'a vu cette fracture de stress. Au pied, donc au calcanéum. C'est au niveau du calcanéum. Le diagnostic a été un petit peu difficile à digérer, pas par rapport à la prise en charge qui s'avère être du repos strict pendant longtemps. Parce que ça, je l'accepte. Comme je le dis, j'ai fait la chance aussi d'avoir une vie assez équilibrée et de m'épanouir dans plein d'autres choses. Et notamment, j'ai pu, je peux commencer un peu à faire tout ce que, pas mal de projets que j'avais en tête et que je n'ai pas trouvé le temps de faire dernièrement. Comme par exemple, effectivement, vraiment essayer de me spécialiser de plus en plus dans la gynécologie du sport et d'essayer de faire quelques vacations auprès des crêpes. pour, voilà, pour les, notamment, par exemple, aux crêpes de fonds-remeux, pour les, pour les, les athlètes qui sont, qui sont, qui sont, qui sont là-bas. En réadaptation ou en, ouais, enfin, les jeunes qui sont, qui sont au lycée spécialisé aux crêpes ou les athlètes qui viennent faire des stages, effectivement. Donc, j'ai perdu le bout de ma phrase, mais c'est pas tellement pour le, la prise en charge et le fait de devoir m'arrêter parce que, voilà, ça, je l'accepte plutôt bien. Mais c'est, c'est ce que ça veut dire aussi derrière. Je sais ce que ça veut dire à une fracture de stress. On ne dit pas stress pour rien ou fatigue. C'est que c'est sur, voilà, c'est sur un corps qui a été un petit peu fatigué, que j'ai un peu mis à mal toute l'année. Et là, il me, voilà, il m'a fait comprendre que, que j'en ai fait peut-être un peu trop, un peu trop cette année. Par rapport à, j'avais pourtant aucun, tous les voyants étaient au vert, les voyants au niveau énergie, motivation, métabolisme, enfin, musculaire. J'avais, j'avais pas beaucoup de signes qui me montraient que, que, que mon corps était épuisé. Mais, voilà, le problème, c'est le côté osseux, ben, ça, c'est, ça envoie pas de signes, de premier signe. Et quand ça arrive, ben, c'est trop tard. Mais, voilà, écoute, je, j'ai, j'ai pris, j'ai pris conscience de la chose. Et, voilà, au lieu de, 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 de ruminer et de se dire qu'on, qu'on a fait mal, ben, on va plutôt prendre de l'avant et essayer de prendre soin de soi. Donc, ce que je suis en train de faire. Donc là, ça fait trois semaines. J'abandonne progressivement les béquilles parce que, quand même, j'étais à la décharge complète. Et, voilà. Et, bon, pour en revenir à l'endofibrose, oui, effectivement, moi, ça fait un an et demi, deux ans que je me suis faite opérer. Et, Florence, tu, tu vas pas le regretter. C'est, le, le, tu vas, tu vas retrouver, un retrouver, non, j'espère que tu ne l'as jamais trouvé. Mais, tu vas te, 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 te repartir vraiment de zéro. Moi, je me rappelle que j'ai quand même passé 24, 48 heures sur un lit à devoir sonner pour qu'on m'amène une bassine pour faire pipi au lit. Mais, en fait, chaque étape, chaque étape est une victoire, ne serait-ce que de se remettre debout ou de prendre une douche seule. Et après, on fait trois pas, on est heureux. Et, en fait, ça, ça permet vraiment de relativiser. Et, par exemple, ma blessure actuelle, je me remémore mon post-opératoire de l'endofibrose. Et, je me dis que j'ai quand même la chance, voilà, de pouvoir me tenir debout et de pouvoir faire certaines choses. Et, en tout cas, depuis que je me suis faite opérer, je n'ai plus jamais, jamais, jamais ressenti ces douleurs qui sont vraiment, voilà, très, enfin, ces douleurs très contraignantes qui nous empêchent de faire ce qu'on aime. Donc, voilà, fonce, Florence, et tu ne le regretteras pas. On va souhaiter ça à Florence, puis toi, on va te souhaiter, bah... Désolée, j'ai encore été longue. Il y a eu pas mal d'inspiration avec François Daen, Kigan Jornet et notre Marianne Hogan qui sont passés par là. Et les signes sont plutôt bons en cette fin d'année, donc on va te souhaiter ça aussi. Ludo, tu as pris un peu le soleil, je crois. Et là, tu t'apprêtes à leur complètement sortir de ta zone de confort. Tu vas commenter, rien à voir avec de la course à pied, une nouvelle épreuve dans laquelle tu ne connais rien, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, je suis en train de potasser, je vais aller commenter et mettre de l'ambiance à Bourg-en-Bresse pour un tournoi de padel. Donc, ça va me changer complètement. En tout cas, je serai assis au chaud. Donc, ça aussi, ça va me changer. Et j'ai hâte de découvrir avec Alexandre Piquet, notamment l'organisateur de l'Ultra 01, de la trace des maquisards. C'est lui qui organise ça en famille. Et du coup, j'ai hâte d'aller découvrir ça. Alors, je sais qu'on est plus écouté que regarder. Je m'excuse auprès de nos auditeurs. J'ai mis une casquette et des lunettes parce qu'on est aussi en fin de saison. Et quand souvent, on est fatigué, on chope plein de merde. Et là, c'est le cas. J'ai un petit souci à un œil qui fait que la lumière, c'est compliqué pour moi en ce moment. Mais sinon, voilà, j'avais hâte de vous retrouver. Moi, ça fait un petit moment que je n'avais pas enregistré une émission avec vous. Donc, j'avais hâte de retrouver toute la bande. On est bien contents, nous aussi. Tom Tom, tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que tu as une actu ? Tu m'as dit non ou beaucoup trop, mais comme d'hab, quoi. Comment tu vas ? Tu prépares la Saint-Élion avec tes petits jeunes, j'imagine. Oui, exactement. Non, non, je n'ai pas d'actu particulière ou trop, ou beaucoup trop. C'est ce que je t'ai répondu parce qu'en fait, oui, je suis un peu sur pas mal de dossiers en ce moment. Parce que fin d'année, pour ceux qui sont libéraux, c'est les contacts qui doivent se terminer. Donc, du coup, il y a pas mal de petites problématiques. Hors au sport, pour la partie sportive, effectivement, aujourd'hui, on est un peu en viseur avec la Saint-Élion, où il y aura une belle équipe. J'aurai l'innovation d'honneur de faire le ravitaillement de Marie-Goncalves, qui va être sur son épreuve, entre guillemets, de cœur. Elle est lyonnaise, donc elle aura vraiment envie de bien performer là-bas. Surtout qu'elle est largement dimensionnée pour pouvoir le faire. Le faire, ça veut dire gagner cette épreuve ? Alors, ça, aucune pression, bien entendu. Donc, le faire, ça va être la première fois qu'elle fait aussi long, déjà. Mais je pense que l'essai peut être transformé dès la première. Mais bon, ça, on en reparle début de décembre. Puis après, maintenant, pour la partie un peu sportive TomTom, rien de particulier. Je me remets un petit peu en canne. Je fais à peu près l'opposé de ce que je raconte toute la journée au cabinet. Donc, j'enchaîne blessure sur blessure. Et puis, je me blesse régulièrement. Donc, tout va bien. Je suis très, très régulier là-dedans. Et puis non, après, c'est marrant parce que c'est la saison de cross qui attaque. Donc, moi, comme j'ai une de mes filles qui a attaqué vraiment l'athlétisme en tant qu'athlétisme, avec les crosses, la saison de piste et tout. Donc, c'est assez marrant de voir un petit peu que le flambeau se transmet et qu'on est sur des épreuves où petit à petit, maintenant, on se souvient de la semaine prochaine, samedi, il y a le Creuse de Golvique. Donc, on se souvient un petit peu d'un minime comme on en était. Donc, c'est assez marrant, un peu une espèce de... Passation. Oui, un sentiment mêlé entre de la nostalgie et de la passation, effectivement. Donc, c'est toujours... J'aime bien, en fait, cette période un petit peu d'automne, début d'hiver qui arrive, là, avec les échéances un petit peu grosseux, là, c'est j'aime bien. Et donc, voilà. Puis, effectivement, tous les petits projets annexes à tout ça qui fusent, qui fusent. Et donc, toujours pas de journée de plus de 24 heures. Donc, ça bloque. Ça bloque. Allez, sans plus attendre, on va accueillir notre invité. La bande à des plus, le talk show du trail. Nous vous avons habitués, il est vrai, chers auditeurs, à recevoir dans la bande à des plus des athlètes qui ont l'habitude d'être les premiers à passer la ligne d'arrivée. Nous sommes d'autant plus heureux d'accueillir aujourd'hui un coureur qui ferme le rang plus souvent qu'autrement avec joie. Un grand sourire et l'accent chantant. Un trailer marseillais. Un coureur atypique, éminemment sympathique, qui se distingue par une plume légère sur les réseaux sociaux et par un physique hors normes sur les sentiers. J'ai nommé Vincent Machet. Salut, Vincent. Salut, salut Nicolas. Salut toute la bande. Je suis vraiment très, très honoreux de faire partie de la bande aujourd'hui avec vous. Et merci pour la légèreté, ce n'est pas toujours que j'entends ça. Tu es coureur sur route à la base, abonné, je le disais tout à l'heure, au Marseille Cassis notamment. Tu es aussi le parrain du Search Trail depuis de nombreuses années, une course organisée par les membres du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, le PGHM, dont ton ami Michel Lannes. Et puis, je termine par ça, mais ça prend de la place dans ta biographie, si je puis me permets, tu mènes depuis tout petit un combat de chaque instant contre l'obésité et la boulimie. Le trail et la course à pied sont pour toi un fil conducteur de ta vie et ton credo, partout où je passe, tout le monde passe. Et tu sors un livre que je vais montrer pour ceux qui le voient, Trop gros pour courir, aux éditions Mons, dans lequel tu te racontes avec générosité, mais aussi une grande pudeur avec ce style qu'elle tient entre douceur, poésie, beaucoup d'autodérision. C'est un bouquin qui se dévore et, disons-le dès à présent, je le recommande chaudement. Donc, vraiment merci d'être avec nous, Vincent. Florence, Blandine, Ludo et Thomas, vous allez évidemment pouvoir poser des questions à Vincent et on va se poser ensemble la question en toile de fond. « Est-ce qu'on peut courir malgré un embonpoint ? » Mot que Vincent aime plutôt bien. Mais d'abord, pourquoi ce livre ? Qu'est-ce que tu as voulu partager fondamentalement ? Alors, il y a deux étapes dans ce livre. Il y a eu la première étape qui a été de vouloir sortir un peu tout ce que j'avais dans l'écriture depuis de nombreuses années, qui était finalement de sortir un témoignage d'abord pour moi. J'aime bien aussi dans les termes le mot « autopsie » qui est mis par PSY, donc de faire ma propre thérapie, si je puis dire. Et ce livre m'a permis vraiment de sortir beaucoup de choses, de les mettre à plat, de les mettre noir sur blanc, et donc de me libérer quelque part d'un certain poids. Pas celui que je voudrais, mais moralement, ça m'a un petit peu aidé. Ensuite, j'ai voulu, j'avais, comme quelqu'un qui commence à écrire, l'envie de le partager, l'envie de le partager d'abord avec ma famille et peut-être mes amis. Et puis, le chemin faisant, un peu plus sûr de ma plume jusqu'à un certain niveau, je me suis dit que pourquoi pas témoigner de mon parcours un petit peu atypique, à la fois dans la vie, même si beaucoup d'autres amigus ont des parcours semblables, des parcours différents et parfois bien plus compliqués que les miens, mais de le mettre en parallèle, ce parcours, avec ma passion sportive, qui est aussi dévorante que ma boule unique. Ça a commencé quand ? Alors, je te pose la question comme si je ne le savais pas. Je le sais, j'ai lu ton livre et puis on a aussi écrit il y a quelques années un article sur toi, sur Distance Plus, mais ça a commencé quand cette passion, puisque on peut poser le mot pour la course à pied, toi qui as été rond dès ta jeune enfance, je crois, et qui, à l'adolescence, était déjà un sacré beau bébé. À 15 ans, tu avais dépassé 100 kilos, je crois. Oui, oui. Non, ça a commencé, tu as dit l'âge, ça a commencé à 15 ans. J'ai toujours fait du sport, j'ai commencé d'abord par la randonnée et le cycle tourisme avec mon papa enfant, donc très tôt, on sortait vraiment très tôt. On allait même faire du vélo pour aller voir ma mère, alors j'étais hospitalisé dans une clinique, on était joué au plan de la cambron, c'est la forêt, et on se dépatouillait, mon père n'avait pas le permis, et on prenait le car, on mettait les vélo dans le car, et puis à Aix-en-Provence, on prenait les vélo, et on se faisait 30 ou 40 d'or pour aller la voir et revenir. Donc, des gros périples, des dimanches bien remplis, donc j'ai toujours eu ce besoin de sortir et cette habitude d'aller dehors, de voir des tentaines nature, et évidemment, à 15 ans, il y a eu un déclic, en effet, il y a eu un déclic cinématographique, on va dire. Voilà, c'est un film, un film que beaucoup de gens ont vu, c'est les aventures de Cyber Perthéon, de Rocky, voilà, ça m'a fait un déclic, je me suis dit, il faut que je sorte, il faut absolument que j'aille courir, il faut que je mette une paire de basket, et donc, ce virus m'a emporté, voilà, il ne m'a jamais lâché, voilà, même si j'étais plus prédisposé pour d'autres sports, voilà, j'ai eu un coup de foudre pour la course à pied, la course sur route, d'abord, et ça ne m'a jamais pu couter depuis l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la course ? On essaye de s'imaginer, toi, à 15 ans, qui découvre une certaine liberté aussi, j'imagine, mais qu'est-ce que ça t'a apporté au fil du temps ? Au fil du temps, avec le recul, avec les années expérience, je dirais que ça m'a apporté un équilibre, il faut être conscient de ça, et je pense que dans ma vie, si je n'avais pas eu, en tout cas, cet exutoire et ce moyen de m'exprimer, j'aurais pu en avoir d'autres, puisque j'avais aussi pour peu près de disposition pour le dessin ou la peinture, mais je n'ai pas eu le virus, donc je n'ai jamais exploité ce talent comme je n'aurais peut-être pu le faire, mais en tout cas, ça m'a apporté un équilibre, mais tu as dit le mot, c'est la liberté, c'est que moi, dès que j'ai commencé à courir, j'ai senti le vent de la liberté m'emporté, et je me suis senti bizarrement, parfois, plus léger que j'étais sur la balance. Tu l'as évoqué, et puis je ne veux pas raconter trop ce qu'il y a dans le bouquin, et il y a notamment l'histoire de tes parents et de ta mère en particulier, qui est en filigrane, en parallèle de ta propre histoire, parce qu'évidemment, ces histoires-là familiales sont liées, mais ta maman souffrait, elle aussi, d'une obésité morbide, de bipolarité. Tu as vécu dans ton enfance quelque chose de compliqué, et l'une des choses que tu essayes de décricoter dans ton livre et de nous raconter, c'est que cette histoire-là, tu l'as eu chevillée au corps, en fait, il a fallu se battre, pas seulement contre ton poids, mais aussi contre cette histoire-là familiale. Oui, alors quand tu dis que je l'ai combattu, en fait, à cet âge-là, on ne s'en rend pas compte. Moi, je ne l'ai pas mal vécu. J'ai vécu les choses comme elles venaient, avec les réactions qu'il faut peut-être avoir dans ces cas-là, pas toujours les bonnes, mais en tout cas, je n'ai pas eu l'impression, en tout cas, de mal le vivre à cette époque-là. C'est avec le recul et avec, évidemment, le résultat physiquement éprouvé sur mon corps que je me suis aperçu finalement que cette situation-là, ma situation familiale avait eu un impact sur ma vie. Mais sur le coup, pendant toute ma jeunesse et jusqu'à l'adolescence, je n'ai pas ressenti vraiment que je faisais ce qu'il y avait à faire. Quand tu courais, quel était le regard des autres sur toi ? Est-ce que ça t'importait, le regard des autres, sur toi ? Le regard des autres, de toute façon, on peut essayer de faire abstraction, mais quand on est une épouse d'une émotion comme moi, on le prend dans la gueule, quoi qu'il arrive. Donc, bien sûr que dès mon plus jeune âge, dans les cours de récré, même si, bon, quand c'était l'époque des moulons, je ne sais pas si vous avez connu ça, on se faisait un moulon sur quelqu'un, c'est-à-dire que tout le monde se jetait sur quelqu'un pour le mettre par terre. Bon, et moi, c'était… Il y a de bizarres les Marseillais. Non, non, je crois que c'est dans les cours d'école, il y a 30-40 ans, un peu près partout. Mais en tout cas, ça faisait partie de ces jeux un peu bêtes, mais bon, c'était amusant. Et évidemment, le plus costaud d'avant, si on pouvait le faire tomber et se mettre à une dizaine, on essayait. moi, mon jeu, c'était d'en prendre un et de le jeter par-dessus bord. Donc, j'étais quand même la cible de certaines moteries, de certaines railleries, voilà. Mais bon, plus ou moins, je l'ai quand même bien vécu grâce à l'humour, grâce à la guérison aussi, j'avais déjà ça dans les gènes. Et puis, plus tard, plus tard, oui, sur les courses, là aussi, tu as des réflexions, même chez les spectateurs en bord de course, tu as des gens qui regardent différemment. Alors, tu as le regard compatissant, tu as le regard un peu attendri, le regard encourageant. Voilà, c'est lui qui vient te dire c'est super que tu fais, vas-y, continue, courage. Et les regards un peu plus, bon, un peu plus, un peu plus malveillants, mais ils ne sont pas graves. Ils ne sont pas importants, mais en tout cas, le regard, on l'a tout. Le miroir, le reflet de mon poids, je vais tout brûler dans le regard de l'autre. Est-ce que tu as combattu ça comme coureur, je veux dire ? Est-ce que tu as cherché à être différent, à perdre du poids coûte que coûte via la course ou pas du tout ? Ou finalement, tu t'es plutôt renforcé, renforcé cette identité de coureur atypique ? Je le dis souvent, mais quand je vois du monde, je tire sur mon t-shirt pour éviter qu'on voit le goût de ventre qui peut dépasser quand je cours. Ça, c'est un domaine et je bombe le torse au maximum pour montrer que je suis bien droit, que j'ai une belle, que j'ai vraiment une belle posture d'athlète. je fais attention et bizarrement, dès qu'il n'y a plus personne, je me réécroule, je m'avachille comme un coureur fatidé, usé au bout des nombreux kilomètres que j'ai fait ou quelque part très peu de kilomètres. Donc, je fais attention, j'essaie de paraître pour combattre. Est-ce que c'est un vrai combat ? En tout cas, c'est mon image, j'essaie de faire attention à l'image que je renvoie parce que déjà qu'ils travaillent sur ma propre estime mais évidemment, je cherche quelquefois l'estime des autres dans leur regard et donc, je fais tout pour être le plus beau possible. Je le disais tout à l'heure, sans vouloir être blessant, surtout pas, parce que je sais que tu as de l'autodérision par rapport à ça, tu as souvent été le dernier ou un des derniers à passer les lignes d'arrivée. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel tu as composé ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné ? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement t'a amusé ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit à l'arrière ? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière ? Alors, il se passe des choses différentes et finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que, déjà, est-ce que j'ai composé ? Est-ce que j'ai très vite accepté ? Parce que c'était ma passion, parce que j'ai aimé ça. J'ai rencontré des gens, en général, d'un âge un peu plus avancé que le nôtre, qui étaient un peu plus dans ma cadence. Chez les Master 5, par exemple, j'ai à peu près... J'ai de la concurrence là-bas. J'y ai trouvé des gens aussi, des gens formidables, parce qu'ils se battent sur leur propre challenge, j'imagine, leur propre démon. Des gens, quelquefois, blessés, des gens en rémission de cancer, des gens sur le point d'abandonner. Et c'est là où, à être derrière, je le dis parfois, a ses vertus. C'est que, quand on est derrière et en forme, on peut aussi s'amuser à être un peu le coureur balai qui vient et qui récupère ceux qui sont dans le doux, qui sont machins et qui les prennent par la main et qui leur disent, bon, de toute façon, t'es HS. Moi, je cours. Toi, tu peux marcher à mon allure. Donc, tu y vas en marchant et on y va tous les deux et tu vas franchir la ligne à arriver dans quelques kilomètres. Et ça m'est arrivé quelques fois et ça, c'est des petites victoires. Ouais, ça, c'est chouette. C'est de vrais bons moments. Est-ce que tu as l'esprit de compétition, même si tu joues plutôt de l'arrière ? Est-ce qu'à l'arrière, les gens ont tous l'esprit de compétition ? Enfin, tous, non, c'est une question débile ce que je viens de dire. Mais tous, tous ceux qui mettent un dossard, moi, pour côtoyer beaucoup de monde et beaucoup de monde dans les arrières de peloton, tous ceux qui mettent un dossard se mettent au défi. Donc, la compétition, elle est déjà avec eux-mêmes. Ceux qui font juste du footing un petit peu le dimanche, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément cet esprit-là. En revanche, dès que tu mets le dossard, dès que tu es dans ce peloton, dans cette masse de gens avant l'arche, avant le coup de départ, là, je pense que tous les gens sont dans... Il y a un petit craque de départ, il y a... Non, l'aspect de compétition, il y est... Et alors, si tu parles en vue de moi, moi, oui, je suis un compétition né, c'est assez paradoxal en disant ça. Non, non, pas du tout. Alors, je suis le dernier, mais si je peux être avant-dernier, je vais tout faire pour l'être. Je vais tout faire pour l'être. Après, comme je suis quelqu'un de galant et pour toi, il m'arrive aussi de ne pas passer la ligne d'arrivée pour laisser une dame passer juste avant. mais en général, je pique un sprint à la fin, je me garde toujours les 30 derniers mètres pour me mettre chiffon sur les 30 derniers mètres comme si je venais là pour la gagne toujours là. C'est assez étonnant de faire comme ça. Je vais donner la parole à Ludo en premier tout à l'heure, mais j'avais une question en lien avec la grande question d'est-ce qu'on peut commencer à courir, par exemple, quand on est trop gros pour reprendre l'expression de ton livre. Est-ce que la gestion de ton poids est un problème pour toi tout au long de ta vie ? Est-ce qu'il y a un moment où tu n'as plus été en capacité de courir ? Oui, l'an dernier. Donc, il a fallu attendre mes 50 ans pour découvrir ça. C'est simple, période post-Covid, deux événements qui m'ont particulièrement touché, mon déni habituel et un moment d'égarement. Un moment d'égarement, chez moi, ça peut durer deux mois. Sur une année, ça peut durer deux mois, deux mois et demi. Un moment d'égarement deux mois et demi, ça fait plus de 5 kilos sur la valence. Donc, le calcul est simple. Quand on est déjà à plus de 150, vous voyez à peu près ce que ça fait. Et là, j'ai tutoyé véritablement dans ma maladie. Maintenant, bizarrement, je ne ressens pas toujours mon poids parce que je m'entraîne, parce que je me développe physiquement, je fais des efforts physiques qui font que j'arrive à porter ma carcasse. et là, je me suis retrouvé pour la première fois en une vraie situation de handicap. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Il y a des choses que l'on entend sur l'homédité, difficulté pour se lever du canapé, difficulté pour relasser ses chauffeurs. Voilà, ça, je ne l'avais jamais connu de ma vie et je ne l'ai plus jamais non-méconnête. donc je ne rêve pas de faire 61 jours mais non plus de rentrer dans cette zone rouge, ça, c'est un objectif majeur. Ludo, tu connais un peu ou bien Vincent, qu'est-ce que j'ai lancé un peu la discussion maintenant, je vous laisse aussi interagir, lui poser des questions mais comme tu le connais, je te laisse en dire quelques mots aussi. Oui, ce qui est assez fabuleux avec Vincent, c'est que quand il court, il pense avant tout, avant de passer la ligne, j'ai pu l'accueillir à plusieurs reprises, c'est souvent, même tout le temps, il court pour une association, il court pour quelqu'un d'autre, plus que pour lui déjà, tu vois, ça dénote déjà du personnage quoi, déjà il pense aux autres avant lui-même et ça, c'est assez formidable et puis il y a une dizaine d'années, j'avais lancé un mouvement qui s'appelait le gros lisme, courir sous toutes ses formes et le premier à m'avoir écrit, le premier à avoir adhéré, il m'a dit tu montres l'association, je prends, le premier c'est Vincent et c'est vrai que moi en off, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disaient mais pourquoi mettre les gros en avant, pourquoi il faut les mettre dans une case et tout ça, donc c'est vrai qu'après, je n'ai pas trop continué avec le gros lisme parce que je faisais ça moi par rapport à ma corpulence, par rapport au fait qu'effectivement, il faut faire du sport quelle que soit notre corpulence et c'est vrai qu'on a tendance à montrer toujours à la télé partout, des gens chépés, bien musclés, voilà, et les autres, en fait, on ressemble à rien du coup, on n'est pas important dans cette société et du coup, c'est vrai que j'avais lancé ça le gros lisme et Vincent, il était chaud patate pour démarrer l'association. Ambassadeur. Ah ouais, il voulait être ambassadeur direct mais c'est vrai que moi, ça m'avait un peu, ça m'avait un peu échaudé quoi, les messages que j'avais reçus, je me suis dit ça y est, on nous met encore dans des cases, on n'a pas le droit de dire qu'on est gros, on n'a pas le droit et du coup, ma question à Vincent parce que ça fait des années, des années que je me dis et toi la FFA en a rajouté maintenant, on fait des remises de prix tous les 5 ans donc c'est interminable et on remet mais on n'a jamais fait de catégorie au poids hormis dans la boxe et je me suis demandé ce que penserait Vincent parce que j'ai toujours eu moi de l'admiration avec les gens costauds et j'en vois sur les grandes courses des gars qui sont à plus de 100 kilos ou des filles et qui finissent plutôt bien et j'ai toujours un petit mot en plus pour ces personnes-là en essayant de ne pas être vexant parce que ça peut être aussi mal pris mais j'ai toujours beaucoup d'admiration quand je vois des gens tanquer, passer les lignes et avoir fait 170 bornes ou avoir terminé notamment, là j'en reviens mais le grand raid de la Réunion et quand on sait la difficulté des parcours et je me demandais Vincent, qu'est-ce que tu en penses de faire ou encore on nous met dans des cases de faire des podiums au poids ? Alors moi si tu veux ça m'amuse beaucoup parce que c'est une idée que j'avais il y a très longtemps sur Marseille classique où je me suis dit si un jour on fait une catégorie de poids lourd là je peux claquer quelques podiums je pense donc j'avais une chance si j'avais une chance c'était celle-là après moi sur le ton de la Galéja donc on a mis à Marseille donc le ton de la Boutade ça me plaisait beaucoup mais tu as raison aussi de parler de catégories de cases c'est que pourquoi se mettre dans des cases nous nos victoires nos victoires on les tient nous finir finir un marathon c'est même quel que soit le temps que tu mets mais tu le suis je veux dire donc ça c'est une victoire en soi après après je ne suis pas parce que sinon tu ouvres un peu la porte à tout c'est-à-dire pourquoi on ne ferait pas aussi les gens malades pourquoi on ne ferait pas une catégorie je dis ça comme ça mais une catégorie spéciale jouellette spéciale enfin non mais l'idée me faisait bien marrer à un moment de la catégorie la catégorie poids lourd où je me serais sûrement bien amusé mais non je pense qu'il faut rester il faut rester dans il faut essayer de rester dans la norme entre guillemets et puis si possible quand même je le dis quand même d'un point de vue santé parce que là on parle de sport on parle de moi on parle de machin mais d'un point de vue santé si on peut quitter les normes c'est aussi quand même vachement mieux pour être bien dans sa vie et bien dans son sport voilà voilà comment je pourrais te répondre mon cher Flo est-ce que tu reçois je pourrais poser la question aussi à TomTom en cabinet des personnes en bon point en obésité puis je vais commencer à te poser la question à toi est-ce que est-ce que le fait d'être en en bon point en obésité c'est un facteur limitant où il ne faut pas courir quand on est trop gros encore une fois selon toi enfin selon toi et selon ce que tu as pu voir et la science alors en fait moi déjà je voulais remercier beaucoup Vincent pour ses propos et j'ai relevé quelque chose qu'il a dit tout à l'heure par rapport à des potentiels propos malveillants des gens en disant c'est pas grave non moi je pense que c'est grave et j'y associe aussi une sorte de veille dont je me suis fait un petit peu le porte-parole ou en tout cas dans ce podcast je veux absolument qu'on évite et qu'on soit vigilant sur des potentiels propos plutôt j'allais dire pas malveillants mais maladroits quant au fait que quelqu'un qui finit en marchant c'est un randonneur et c'est pas un trailer et ça moi c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux qu'on soit vigilant sur ce podcast là et je suis un peu la défense je me suis attribué un petit peu le défenseur le rôle du défenseur du milieu de peloton et merci de m'avoir donné l'occasion de faire cette petite précision et la personne qui finit sa course en marchant qu'elle fasse 150 kilos ou qu'elle en fasse 80 ou qu'elle en fasse même 50 si elle l'a fini c'est une trailer c'est un trailer et il a tout le mérite d'avoir fini la course donc ça c'était la petite punchline par rapport à la prescription de course à pied j'allais dire en cas d'obésité mais en fait j'ai presque envie de dire que c'est la meilleure des choses qu'on pourrait recommander à quelqu'un d'obèse c'est de se mettre à la course à pied et je suis très peu inquiète quant au fait qu'il puisse s'y mettre dans une totale sécurité dans le sens où ce qui va limiter la personne qui est en surpoids dans sa pratique de la course à pied ça va être sa physiologie ça va être sa fonction cardio-respiratoire si à la base elle n'est pas très sportive donc je ne suis pas inquiète du tout pour ses articulations parce que forcément il aura cette limitation cardio-respiratoire qui lui évitera le trop vite trop fort trop tôt auquel sont très souvent confrontés les gens en bonne santé avant de commencer un programme de course à pied et puis l'autre chose aussi et ça c'est la science qui nous dit il y avait une étude assez récente à laquelle j'avais fait référence dans une autre vidéo qui est une étude de barreaux et collaborateurs qui avait montré qu'en fait un des facteurs de risque quant au fait d'être en état d'obésité c'était de développer notamment de l'arthrose et notamment de l'arthrose au niveau du genou et en fait un des meilleurs moyens de prévenir le développement de cette arthrose-là et bien ils ont montré que c'était une sorte de combo entre l'activité cardio-vasculaire et l'activité de renforcement musculaire et la prescription c'était à peu près deux à trois fois par semaine en progressant les sessions au fil du temps d'une intensité qui pouvait commencer à 5 sur 10 pour aller jusqu'à 8 sur 10 pour les activités cardio-respiratoires et cardio-vasculaires et puis pour les activités de renfo c'était deux à trois fois par semaine aussi avec une difficulté qui commençait à 5 sur 10 pouvant aller à 7 sur 10 avec des exercices mettant en jeu plusieurs articulations jambes, bras, tronc et éventuellement des activités avec un peu de poids des élastiques etc donc en fait très clairement ce combo activité musculaire et activité cardio-respiratoire c'est un garant de la santé des articulations de la personne en surpoids mais de la personne pas en surpoids aussi et puis c'est aussi un garant de faire diminuer un petit peu cette inflammation bas grade qui accompagne le surpoids qui est essentiellement dû au surpoids et qui va accompagner une mauvaise santé tissulaire de façon générale donc quelque part c'est que gagnant de commencer un programme de course à pied si on est atteint d'obésité après je pense qu'il faut quand même vraiment avoir en tête que c'est quand même mieux de se faire encadrer c'est quand même mieux de se faire accompagner et puis et puis que pour ça il y a des professionnels de santé qui sauront le faire de façon optimale et je suis très aussi j'ai aussi envie d'envoyer un message quelque part d'encouragement quant au fait que vous avez quelqu'un qui est en surpoids et je pense que Vincent tu nous le confirmeras on n'a pas le choix que d'être très précautionneux sur ses appuis on ne peut pas se laisser tomber de tout son poids sur ses genoux et ses articulations donc souvent c'est des gens qui ont une biomécanique extrêmement protectrice par obligation d'ailleurs Vincent tu l'écris et tu le dis tu as une foulée qui t'est propre tu as une façon de courir pour rebondir sur ce que dit Flouk pour te protéger c'est quoi cette foulée là ? alors c'est pas le talon pointe l'attaque talon voilà j'arrive à le faire mais mais j'ai du mal j'ai du mal à la tenir longtemps oui ben oui forcément moi j'ai adapté j'ai adapté j'ai appelé ça la foulée rasant c'est à dire que je suis dans une position de course je ne suis pas dans une position de marche même s'il m'arrive de marcher notamment en trail et surtout dans les débits importants je suis dans une position de course et ma foulée elle varie en fonction de mon poids évidemment mais elle varie aussi parce que j'ai eu des blessures j'ai eu des blessures autant non notamment sur les courses comme Marcel Cassi où je voulais courir trop vite j'avais le cardio qui marchait super bien je me sentais léger comme une plume et puis en fait en fait les descentes à 10 km heure dans la gymneste les gens m'ont dit non les tendons ont dit stop voilà donc j'ai dû petit à petit aussi comprendre qu'il valait mieux que je sois à 8h 8h à l'heure et là pour l'instant ça serait juste print pour moi mais mais d'avoir une foulée vraiment qui rase de bitume voilà pour limiter les chocs au maximum limiter les impacts sur mes jambes et puis pouvoir aussi tenir assez longtemps en course parce que qui dit impact avec mon poids dit aussi que les cuisses prennent les mollets prennent et donc si je veux pouvoir gérer une course dans la durée je suis obligé de toute façon d'économiser d'économiser ma carcasse et mon corps pour pouvoir tenir le plus longtemps possible et ce que tu disais c'est que par exemple pour toi courir une trentaine de kilomètres en trail avec je ne sais pas au moins 1000 ou 1500 mètres de dénivelé c'est un ultra finalement ça rejoint ça revient à ça je vais même aller plus loin je ne me comparerai jamais à des gens comme Thomas Blangu ou Florence qui sont ici et qui connaissent véritablement l'ultra mais moi à mon petit niveau déjà quelquefois un 12 kilomètres avec 600 de dénive comme à Serre-Chevalier quand tu es entamé dès le premier kilomètre parce que ça m'est arrivé de partir et d'être déjà rouge mort détruit sans souffle et sans jambes au premier kilomètre tu te dis que l'après-midi va être très très longue et tu n'as pas besoin d'attendre la nuit pour savoir que tu vas tu vas dérougner pendant pas mal d'heures et que ton corps va vraiment quand même subir donc même arriver sur des courses comme ça de partir avec ma frontale de peur d'arriver il arrivait le soir de nuit parce que je n'étais pas sûr d'arriver dans les temps impartis par l'organisation donc oui moi j'appelle ça des ultras pour les plus longs que j'ai fait Ludo le sait c'était le Croce-du-Mont-Blanc et j'ai fait des bailles aussi il y avait 23 kilomètres à plus de dénive des bailles trail et évidemment Serre-Chevalier j'avais fait un 28 avec une glissante dénive qui reste ma plus grosse prestation de trail oui pour moi c'est 9h30 de course et 9h30 de course pour un corps comme le mien c'est c'est un effort long on va dire oui c'est un effort long voilà mais Thomas qu'est-ce que ça t'évoque tout ça est-ce que tu as des questions j'ai pris plein de notes allez c'est parti pour la c'est parti pour la séance tout d'abord pour la partie classement par catégorie alors ce qui est assez marrant c'est que dans Strava ça le fait déjà en fait sur Strava sur les segments vous avez un classement par catégorie de poids en fait vous avez un classement oui c'est vrai donc c'est toujours assez marrant et je me suis dit mais en fait Vincent peut avoir une quartière toute tracée sur Strava pas besoin d'attendre le gros lysme en mode fédéral normalement sur Strava on va pouvoir s'organiser après pour être un peu plus un peu plus dans le vrai est-ce que en fait Vincent moi j'ai une question est-ce que finalement la course à pied pour toi c'est un moyen ou c'est une finalité c'est-à-dire que en gros j'ai bien compris que l'activité physique en fait c'est un espèce de combat contre toi-même et que finalement tu as compris que globalement il va falloir essayer de faire cohabiter ça jusqu'à la fin et que comment en fait je m'organise avec mes démons et est-ce que finalement si tu faisais du vélo est-ce que tu arriverais avec à peu près avoir ce même équilibre de vie ou est-ce que finalement la course à pied c'est le côté pratique qui a permis que tu passes le pas et que tu arrives à basculer là-dessus est-ce que regardez c'est pas merveilleux j'ai ma épouse qui m'amène mon croque-monsieur tu m'en donnes un peu et du coup oui encore une fois tu n'es pas préparé en lien avec Vincent je suis désolé et donc du coup est-ce que finalement en fait cette course à pied c'est oui j'aime courir et finalement je me bats avec mon poids ou est-ce que la course à pied me permet d'avoir entre guillemets un poids de forme ou un poids santé alors c'est très clair pour moi et je vais te répondre de façon très limpide j'aurais pu croire à un moment que la course était un moyen pour moi notamment de maigrir puisque c'est quand même ça reste un sport qui peut permettre si on fait attention dans l'assiette et si on a une hygiène alimentaire correcte et pas trop de déviance si on ajoute le sport et notamment la partie de la course à pied on peut arriver à un état même très probant voire surprenant chez moi c'est une finalité c'est le sport et la course à pied juste la course à pied et ma passion c'est une passion dévorante une passion qui m'indique et je l'ai dit quelques fois je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre mais je l'ai dit quelques fois il m'est arrivé d'essayer plutôt de maigrir de perdre quelques kilos sachant que j'étais vraiment très haut pour pouvoir m'aligner sur une course que j'avais envie de faire et pour espérer aller au bout et surtout parce que moi ce n'est pas le coup d'aller en bout c'est d'arriver en bon état pour ne pas finir sur des béquilles à la fin de l'épreuve et pouvoir rentrer chez moi et m'occuper de ma famille donc non ça n'a jamais été un moyen j'y ai cru un moment mais en fait non ça a été une passion très vite et ça allait rester et je fais tout ce qui est dans mes capacités plus mentales et dans ma préparation et quelques fois dans ma diététique pour essayer de pouvoir continuer à courir voilà et donc bon ça j'ai un peu finalement un peu entre guillemets la réponse à ma question parce que finalement tu as toi un peu entre guillemets un espèce de poids de forme alors qui peut être complètement différent finalement ça va je vais vous le dire j'ai un poids de forme j'ai un poids de forme je vais vous le dire je vais vous l'avouer puisque j'ai déjà avoué pas mal de choses dans ce livre étonnamment jusqu'à 130 kilos je me sens comme un avion de chasse voilà c'est à dire que je suis en capacité de faire un marathon de le faire dans des bonnes conditions je suis en capacité de faire un 10 km en essayant à me blesser justement à cause de la fougue que je peux avoir et donc d'avoir une foulée peut-être un peu trop impactante mais ouais je me sens comme une bête quand je passe sous le seuil des 135 voilà et quand j'arrive vers les 130 et bien pour moi c'est comme le 130 km sur l'autoroute c'est la voie et je peux y aller je peux foncer est-ce que est-ce que là je parle aux médecins et aux spécialistes les kinés etc est-ce que c'est une bonne définition de entre guillemets l'image du poids de forme ce que vient de décrire Vincent le fait de se sentir extrêmement bien est-ce que ça c'est voilà on est au je ne sais pas si on peut parler de poids mais on est au bon poids on est à la bonne forme je ne suis pas un bon exemple je ne suis pas un bon exemple attention non mais c'est je m'attarde sur les mots que tu as choisis parce que je les trouve vraiment intéressants c'est quand même des mots forts que tu as employés pour dire à quel point tu étais en forme et bon là tu parles de 130 kg mais en fait peu importe le poids est-ce que ce sentiment-là c'est finalement le bon poids pour chacun en fait chacun trouve le bon niveau quand il ressent ça je me permets juste de répondre comme ça après j'enchaînerai avec ma deuxième et je laisserai la parole à Blandine en moi ma définition du poids de forme c'est que je pense que pour moi le poids de forme ça reste quand même une excellente définition celle de Vincent parce que pour moi le poids de forme c'est le poids où on est en pleine possession de ses moyens dans un contexte de santé et que ça soit une santé physique ou mentale c'est-à-dire est-ce que finalement est-ce que s'il était à 110 kg il serait plus efficace mais peut-être que les efforts consentis pour être aux 110 kg le fatiguerait énormément il ferait des concessions beaucoup trop importantes dans son cas et auquel cas il serait peut-être finalement en moins bonne santé globale et juste pour finir parce que je pense que Flo aussi aura une définition sur le poids de forme mais est-ce que finalement si tu faisais 70 kg parce que j'ai cru comprendre que tu avais des finish à la Zach Miller est-ce que si tu faisais 70 kg tu pourrais être capable de sortir Zach Miller sur l'UTMB sur le dernier kilomètre alors je ne me permettrais jamais de me comparer ni à Zach Miller ni même à toi très cher Thomas mais j'ai fait pas mal de tests physiques puisque j'ai été coaché dans des centres d'entraînement qui s'occupaient d'athlètes de haut niveau notamment de triathlètes en pleine préparation d'Ironman ou d'autres épreuves du genre on m'a toujours laissé entendre que si j'avais un poids un poids entre guillemets normal excusez-moi du mot je m'autoflagelle avec ce mot là mais si j'avais un poids normal avec le moteur que j'ai et les entraînements que je fais et l'entraînement de mon corps depuis tant d'années je serais j'aurais une bonne machine pour avancer pour avancer voilà donc voilà mais après ça c'est dans mes rêves ça mais ouais je pense quand même que de toute façon moi j'ai une bonne machine sinon oui au niveau mécanique global et tu as parlé aussi du mental au milieu j'ai un équilibre qui se fait qui fait que ouais je peux faire des choses sympas voilà Flo un mot sur le poids de forme ou pas ? ouais non je trouve alors je vais juste reconfirmer tout ce qui a été dit mais effectivement moi je vois aussi dans le poids de forme le poids dans ce que dans ce que dans ce dont parle Vincent un poids qui est aussi acceptable avec une une sorte de bien-être d'efficacité et puis de bien-être social aussi et je trouve que bah en tant qu'athlète si pour atteindre ton poids idéal de compétition c'est t'exclure de la vie sociale bah c'est peut-être pas non plus le meilleur c'est peut-être pas ton poids de forme en l'occurrence et moi je trouve que c'est important aussi d'avoir en tête que bah le sport il reste il est fait pour contribuer à entretenir une vie sociale et surtout pas s'exclure des plaisirs et de et de la vie de famille ou de la vie de la compagnie de ses amis pour un gars d'une seconde qui changera rien à la fin de à la fin de sa vie sur les palmarès ce qu'on aura pu obtenir quoi Blandine tu écoutes tout ça depuis tout à l'heure mais je sais que tu as lu le bouquin comme moi ce week-end et tu l'as dévoré t'as certainement des questions pour Vincent et enfin ce que tu veux en fait ouais j'écoute je bois vos paroles depuis tout à l'heure j'ai effectivement commencé à lire à lire le livre je suis à la page ah t'as pas fini je pensais que t'avais fini autant pour moi c'est la page 97 je crois mais mais voilà j'ai un peu compris enfin compris le contexte et ça m'a je l'ai ouais encore une fois j'ai je l'ai enfin ouais comme tu dis je l'ai dévoré et j'attends j'attends pour être honnête je l'ai lu sur ordinateur et je viens de le commander je devrais pas tarder à le recevoir en papier parce que c'est quand même plus agréable de lire un livre en papier mais je j'avais vraiment à coeur de connaître un petit peu ton histoire Vincent et 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 je pensais je pensais lire au début juste feuilleter comme ça les pages et regarder un petit peu le titre des chapitres et puis finalement je me je me suis prise au jeu et je suis presque enfin je suis au deux tiers du livre et c'est voilà pour les auditeurs qui nous entendent c'est voilà c'est poignant comme comme c'est c'est une autobiographie mais c'est même un témoignage je dirais j'ai pas tellement de questions si ce n'est peut-être une que je dirais à la fin mais j'ai pas mal de remarques et la première c'est juste de dire merci en fait Vincent merci de voilà de de le montrer au grand public que que qu'on peut faire du sport qu'on peut faire du sport enfin qui plus est d'endurance avec enfin quel que quel que soit le poids qu'on fait parce que moi de par ma enfin de mon expérience je suis choquée des fois quand j'entends des choses je vais je vais vous sortir des phrases comme ça que j'ai entendues que ce soit dans mon dans mon expérience professionnelle ou personnelle au niveau du sport mais par exemple on a une une image des personnes qui sont en surpoids comme si c'était c'était leur faute en fait enfin leur faute elles ne pouvaient s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles étaient en en surpoids c'est parce qu'elles font pas d'efforts elles font pas d'efforts elles se prennent pas en main et Vincent tu es la preuve vivante que si tu fais du sport tu te prends en main mais parfois il faut accepter qu'il y a certaines malheureusement prédispositions génétiques ou des contextes de vie ou voilà des problèmes physiques psychologiques qui font que on est on peut on n'est pas forcément svelte quand on fait du sport et qu'on s'astreint même à faire du sport presque tous les jours comme tu le fais ou j'ai déjà aussi entendu une amie pourtant qui m'a parlé d'une peut-être que vous connaîtrez cette personne mais je ne dirai probablement pas son nom mais sur les réseaux sociaux c'est une femme cette fois-ci qui fait aussi des trails et des marathons et qui aussi est en surpoids et j'ai une amie qui m'a dit et elle est très suivie mais c'est en une des rares et cette amie m'a dit mais t'as vu elle donne pas une bonne image parce que c'est dangereux de faire du sport quand on a son poids à cause des problèmes d'arthrose d'articulation etc et moi ça m'a choqué qu'elle dise ça parce que justement j'en reviens à ce que disait Florence c'est justement c'est pas ne serait-ce pas qu'on peut faire du sport mais c'est qu'on doit et que et que le sport n'a jamais été aussi bon justement pour maintenir une bonne santé pas forcément pour perdre à tout prix du poids mais pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps et aussi dans le milieu enfin dans la société maintenant dans laquelle on vit on voit partout sur les réseaux sociaux donc avant c'était sur la une des magazines et on critiquait les magazines de mode etc mais maintenant c'est sur les réseaux sociaux où on a ce culte du corps comme quoi il faut être le plus alors j'aime pas ce mot mal là mais je l'utilise exprès pour dire ça mais le plus affûté possible le plus musclé n'avoir aucune aucune graisse être voilà avoir un corps entre guillemets parfait dans les règles dans les règles sociales et ça on voit que ça les influenceurs influenceuses qu'on voit sur les réseaux sociaux sont pour la plupart comme ça et ça c'est vraiment un double tranchant parce que d'une part il y a il y aura les personnes qui auront un index de masse corporelle entre guillemets normale qui vont vouloir à tout prix ressembler à ces personnes là à quitte à mettre sa santé en danger à vouloir absolument perdre du poids et moi j'en vois beaucoup de par de par ma profession et puis même dans le milieu du sport et je parle pas que des athlètes de haut niveau je parle de toutes les personnes qui pratiquent à n'importe quel niveau à vouloir absolument ressembler à ces personnes sur les réseaux sociaux et d'un autre côté les personnes qui vont être plus en en bon point ou en surpoids comme voilà c'est la définition comme en en bon point comme peut le dire Vincent et ben ça va les empêcher ça va ça va créer une une baisse d'estime de soi et ils vont pas oser se lancer justement à faire du sport parce qu'on aura peur du regard des autres et en fait finalement personne s'y retrouve là dedans dans cette dans ce culte de l'image et Vincent tu casses les codes j'espère que tu tu vas donner voilà une image une autre image de 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 ouais comme quoi on peut on peut et on doit et et c'est pas parce qu'on a quelques kilos entre guillemets en trop alors je mets le entre guillemets parce que parce que le parce qu'en fait en trop c'est en trop par rapport à quoi par rapport à à un idéal social qu'on ne sait pas qui a mis le curseur à ce niveau là pour moi il n'y a pas il n'y a pas d'idéal chacun a son poids et et pour en venir au poids de forme ben c'est c'est très subjectif en fait chacun aura son poids de forme dans le mot dans le poids de forme il y a le mot forme en fait tant qu'on se sent bien à un poids il n'y a pas de définition stricto sensu c'est en fonction de n'importe qui donc voilà juste merci de casser les codes et de montrer que que tout le monde peut qu'il y a de la place pour tout le monde dans le sport des petits des grands des mecs des gros des vieux des jeunes enfin voilà tant qu'on y trouve son plaisir tant qu'on en fait à son niveau qu'on reste aussi voilà un peu un peu à sa place et 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 j'aime bien aussi toi quand tu dis que l'ultra pour toi c'est du 23 kilomètres parce que parce que oui il y en a marre aussi de de vouloir toujours faire plus faire plus je trouve ça bien que tu t'es conscience que aussi que ben tu peux pas trop enfin parce que faire plus parfois ça demande enfin 9 heures d'effort comme tu dis c'est déjà c'est déjà énorme et et je suis voilà moi je je respecte énormément voilà tout ce que tu dis et et voilà j'ai peut-être une toute petite question ça va paraître peut-être un peu bizarre mais est-ce que tu as déjà alors parce que t'en parles pas trop dans le livre et je me suis demandé si t'avais vraiment complexé déjà de ton poids parce que tu en parles vraiment ouvertement est-ce que tu en as complexé est-ce que par exemple une fois on le sait peut-être mon côté médecin et j'en vois beaucoup en fait qui ont recours à ça par exemple la chirurgie bariatrique ça t'est déjà traversé l'esprit au bout comment ? il en parle au bout oh zut il a la preuve voilà t'as spoilé pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu voilà non mais je pense que la question peut être répondue quand même on a il y a vraiment on n'a vraiment pas révélé grand chose honnêtement après si tu veux que je réponde Nicolas enfin alors non mais comme ça ça va inciter tous les auditeurs à acheter ton livre si vous voulez savoir la réponse non non si si il y a de quoi on va à ça je vais répondre parce que tu as traité quand même pas mal de sujets d'un coup non d'abord je te remercie voilà pour voilà pour ce ouais tes mots sont très touchants je rappelle quand même juste une petite chose sur le poids et le surpoids moi pour moi il y a quand même un facteur c'est la santé moi je suis dans une phase où il met quand même ma santé en danger je suis diabétique donc je suis un peu au-dessus de ce qu'il faudrait à 50 ans il faut quand même faire gaffe voilà je te rappelle que oui il faut être bien dans sa tête même en surpoids ça c'est pas un problème mais il faut surtout être en bonne santé et donc si on peut éviter d'être comme moi c'est aussi un message du mot il faut le dire au bout c'est quand même essayer quand même de se rapprocher du bas et non pas du haut mais comme dans tous les comme dans tous les problèmes comme dans toutes les addictions il faut éviter de boire trop d'alcool il faut éviter la drogue c'est dépensif que je dis là mais si on peut quand même éviter d'être en fort sur toi c'est quand même préférable pour sa propre santé et même pour son équilibre mental donc il ne faut quand même pas que je représente une sorte d'exemple voilà je sais que c'est je sais qu'on parcourt à l'esprit certaines personnes mais mais il ne faut pas que voilà il faut quand même garder à l'esprit que le mieux c'est quand même d'aller vers quelque chose de voilà de plus de plus ouais de meilleur pour le corps et l'esprit ce que je veux dire c'est qu'effectivement la santé passe avant tout mais imagine tu ne t'astreindrais pas à faire de l'activité physique de façon assez régulière je pense que ton diabète serait encore plus déséquilibré je pense que tu aurais encore plus de problèmes d'articulation etc donc ce que je veux montrer c'est vraiment je ne sais même peut-être pour en parler chère Lounine comment ? je ne sais même peut-être plus là pour en parler chère Lounine ben voilà enfin non peut-être pas non plus mais la médecine fait beaucoup de progrès mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est que ben l'opin le surpoids c'est quand même une c'est quand même quelque chose d'assez fréquent et 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 la plupart des personnes qui sont en surpoids ne font pas enfin c'est 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 magnifique le sport est souvent un obstacle pour beaucoup de personnes en surpoids le sport va être considéré comme un obstacle et moi je et au-delà du fait que oui tu as sûrement du diabète et tu as peut-être un peu de de débuts d'arthrose etc quand même grâce au sport tu arrives tu trouves que tu n'es pas un exemple de santé moi je trouve que si pour des personnes qui ont qui auraient le même poids que toi le fait que tu fasses du sport permet déjà de limiter certaines pathologies et enfin et l'évolution d'autres d'autres problèmes donc pour moi si tu as un exemple de santé dans ton dans ta enfin comment dire si pour moi c'est un exemple d'arriver au moins à maintenir une certaine santé à un certain degré je tiens à dire parce que j'ai remarqué ça j'ai pris note de ça aujourd'hui en début d'après-midi aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le diabète et de parler et de parler de santé et de pratique d'activité physique dans le cadre de souffrance en lien avec l'obésité je trouvais ça plutôt bienvenu mais Florence tu connais tu connais l'expertise et le professionnalisme de Nicolas Fréré et rien n'était au hasard il a fait exprès exactement ça nous sommes pour la petite histoire le mardi 14 novembre on enregistre avec pas mal d'avance pour une fois mais évidemment pas au moment où les gens vont nous écouter on n'y sera plus mais voilà on est dans la thématique et puis non malheureusement j'aimerais ça te dire que oui c'est par professionnalisme mais c'est un pur hasard là où il n'y a pas de hasard c'est qu'on sort le podcast à peu près en même temps que le livre sort je te laisse répondre à la question on va tranquillement aller vers la fin de notre échange Vincent mais la question de Blandine sur pourquoi finalement pourquoi tu n'es pas allé vers la chirurgie bariatrique par exemple dont on t'a certainement vanté les mérites à un moment donné dans ta vie alors avant je rappelle que puisqu'on est dans le côté thématique diabétique mon prochain dossard c'est samedi et c'est pour une course contre le diabète et ça sera 5 km et voilà et j'en suis fier parce que là aussi là je vous représente un peu voilà un petit peu cette maladie et donc je suis vraiment très content que ça sera sûrement la première course de ma vie avec moi je tiens donc ça ça va être un chouette moment maintenant pour revenir à la question sur la chirurgie bariatrique et les deux on va dire il y a trois il y a trois formes de chirurgie on appelle l'anneau qui est une chirurgie on va dire rapide efficace mais qui fait perdre peu de kilos et qui est surtout qui ne permet pas sur le long terme d'être sûr de garder de garder sa perte de poids il y a ensuite évidemment la sli où on coupe une partie de l'estomac et le bypass qui est une chirurgie plus intrusive où on réduit l'estomac et en même temps on coupe une partie de l'intestin pour faire un raccord mais bon ce sont des chirurgies qui restent des chirurgies qui ne sont pas qui ne sont pas bénignes ce sont des chirurgies invasives mais ce sont les chirurgies qui sont très bien pratiquées de nouveau c'est des chirurgies qui sauvent des gens moi je côtoie en servisant des clinologies des personnes dans mes ateliers qui n'ont pas ma soif de sport mon envie d'effort physique et qui se retrouvent vraiment bloqués empêtrés dans leurs problèmes aussi existentiels mais aussi de poids et c'est une chirurgie qui peut sauver moi pour la faire courte et pour ne pas se poliger des bouquins j'étais programmé pour une chirurgie j'avais fait pendant un an tous les tests les EFR donc la respiration la fibroscopie alors moi je suis un peu à l'ancienne je ne veux pas être endormi donc je fais une fibroscopie comme ça clac allez-y donc ce sentiment qu'on met un allié dans le ventre et qu'on va s'étouffer et qu'on va mourir noyé donc c'est pas très sympa mais bon moi dans mon côté un peu combattant inutile chevalier chevalier des dents modernes je me suis dit bon bah il reste comme ça et puis en fait en fait ben non la chirurgie c'est pas c'est contre nature pour moi et j'ai refusé de me faire opérer à un mois ou deux mois de l'intervention et après depuis je continue à être suivi par le service d'endocrinologie de l'hôpital Moulard à Marseille mais j'essaie j'essaie d'éviter cette cette intervention je continue à me battre pour perdre du poids tout seul parce que c'est contre ma nature j'ai toujours été j'ai un vrai problème c'est que plutôt que de me battre moi j'aime pas les collines faciles à monter il faut que j'attende d'être au pied du mur et au pied du salaise à grimper pour me commencer à me botter les fesses et à grimper donc je choisis évidemment la difficulté et pour ça ben oui j'ai refusé l'intervention alors est-ce que c'est par orgueil est-ce que c'est par faire peut-être me déplacer je ne sais pas mais en tout cas intérieurement je n'arrivais pas à me dire je vais me faire charcuter le vide je vais me faire assister moi c'était un assistadin et d'autres ne me prennent pas comme ça et tant mieux mais moi intérieurement je me suis dit non non voilà t'as un genou à terre tu te relèves t'as les deux genoux à terre on commence à discuter si t'es vraiment avec la ventre là il faut peut-être y aller bon voilà tant que je sais que dans ma tête il y a quelque chose qui fait que je peux puiser mes forces pour remonter et me débrouiller tout seul j'ai essayé de le faire voilà donc et en l'occurrence tu as déjà dit Vincent que la course à pied t'avais sauvé la vie oui 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 bien sûr complètement de toute façon je veux dire mieux serait-ce que pour garder un équilibre un équilibre déjà de calories entre celles que de temps en temps j'arrive à ingérer et par à coups par pulsions par voilà de rien les entraînements font que j'en dépense quand même un peu un peu lors de mes entraînements et des courses et puis voilà cette 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 baraque que je suis physiquement qui est quand même assez développée mine de rien sous la chape de gras voilà c'est c'est quand même le bénéfice de ce sport et le bénéfice de la course à pied des entraînements que j'ai fait autour parce qu'on on l'a évoqué on l'a un petit peu survolé à un moment mais il n'y a pas qu'à course à pied il faut aussi quand on fait de la course à pied et surtout quand on est en surpoir savoir aussi se faire accompagner ça c'est important pour quelqu'un notamment qui démarre mais aussi de se préparer physiquement moi je vais pousser de la fonte je vais faire des fentes je vais faire des je vais faire des sous-dictères je vais faire des voilà je vais faire des choses qui me font prendre de la masse musculaire donc je ne suis pas très content parce que sur la balance ça me fait un peu plus donc ça m'énerve mais en même temps je sais que c'est bon pour moi et ça me permet en effet de rester en équilibre mais ouais peut-être pas de rester d'avoir de l'accompagnement sera toujours une bonne idée pour bien faire les choses les faire progressivement pas faire de bêtises ou le moins possible exactement est-ce que avant de remercier Vincent vous avez l'un ou l'autre l'une ou l'autre une remarque ou une dernière question à poser à Vincent on a fait le tour de la question sans nécessairement sans sans nécessairement de quoi ? vous avez réussi à faire le tour du bonhomme ? non non justement parce que c'est ce qui nous permet de revaloriser et de recommander ton livre je pense que même si si vous avez aimé la discussion c'est très bien vous aimerez le livre mais il y a énormément de choses que tu racontes dans ce livre je le disais tout à l'heure il y a aussi l'histoire familiale qui est forte et qui donne toute sa toute sa toute sa substance à ton écriture écriture subtile et légère comme je l'ai dit tout à l'heure j'aime personnellement beaucoup ta façon d'écrire et depuis longtemps bien avant le livre ce que tu écris sur les réseaux sociaux et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à aller jeter un oeil à ce que tu écris à tes fulgurances puisque c'est comme ça que tu écris sur les réseaux sociaux même si j'ai par moment été un peu mal à l'aise à te lire parce que tu es dans une autoflagellation qui est parfois difficile à titre personnel ça vient me toucher mais c'est toujours extrêmement bien écrit est-ce qu'on laisse Vincent ou est-ce qu'il y a une remarque les amis ? qui continue à prendre soin de lui parce qu'on l'aime très fort c'est tout donc qu'il fasse attention moi si je peux terminer par une petite phrase je dirais que si les mots soignent les gros c'est quand même mieux de courir excellent merci merci Tom Tom et merci Vincent j'ai une petite dernière voilà moi je tiens vraiment à te remercier et à remercier toute la bande à des plus et juste un petit message pour mon Ludo il me tarde de me remettre en forme et de venir te faire un gros bidou sur une ligne d'arrivée voilà et ce serait quand là comme ça je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire que chez moi tu sais je vais m'inscrire à minuit sur une course de dingue qui me fait triper et puis quelques jours avant je saurais si je suis en état de l'affaire ou pas donc pour l'instant je ne tire aucun plan sur la comète mais j'espère dans les deux années à venir pouvoir faire un petit comeback sur Chamonix voilà je sais que tu en rêves du cross du Mont-Blanc depuis longtemps de revenir sur ce parcours mythique en tout cas je serai là pour t'accueillir et pour te pousser à aller jusqu'au bout avec joie tu sais bien en tout cas on te souhaite on te souhaite le meilleur Vincent trop gros pour courir c'est publié aux éditions Mons et quand l'émission va sortir il n'y aura plus qu'à aller l'acheter donc bonne continuation et pour nous c'est l'heure du défi de l'épisode salut Vincent Dans chaque émission avec notre partenaire MajorNac on vous lance un défi sportif avant de vous lancer le dernier défi de la saison je vous rappelle que le défi de l'ultra-endurance est toujours en cours vous avez encore une semaine au moment où est diffusé cet épisode pour courir 12 heures d'affilée soit en solo soit en relais je vous renvoie aux modalités de ce défi sur le Strava de NAC et voici le dernier défi de cette saison qui va peut-être vous surprendre puisqu'on ne vous demandera pas de courir loin de courir longtemps on ne va même pas vous demander de courir puisque nous vous lançons un défi type coupure annuelle votre objectif sera de marcher marcher pendant 3 heures ou plus partez-vous en balade partez randonner sous la pluie en raquette pourquoi pas pour celles et ceux qui sont déjà dans la neige l'idée c'est de ne pas dépasser les 6-7 km heure et de vous forcer à ne pas courir la personne qui sera tirée au sort parmi l'ensemble des participants et participantes recevra un pack de bar NAC de son choix et selon votre goût les conditions pour participer c'est toujours les mêmes vous marchez pendant 3 heures ou plus d'ici le dimanche 3 décembre vous publiez le lien de l'activité sous la publication du défi dans le club NAC de Strava et puis pour valider votre participation vous vous assurez d'être abonné au compte Instagram et au club Strava de NAC et de Distance Plus un petit mot pour vous donner le nom des gagnants de deux précédents défis Guillaume Laffet de Saint-Éand dans la Loire a remporté le défi spécial Ultra Trailer et Cana du Canada et du même coup un mélange pour boisson en l'occurrence le tout nouveau bouillon salé de NAC bravo Guillaume et Nina Thauvin de Barcelonette dans les Alpes de Haute-Provence a quant à elle gagné le défi 1000 mètres de dénivelé elle recevra un pack variété de gaufres NAC Florence tu viens de revenir on en parlait tout à l'heure du Grand Trail de la Vallée du DRA au Maroc course à étape je le rappelle tu avais embarqué des produits NAC avec toi alors évidemment NAC étant notre partenaire je ne me prive pas de te demander comment s'est passé ta nutrition sportive et bien écoute excellemment bien alors que ce soit d'un point de vue efficacité d'un point de vue plaisir et on est un peu dans le sujet du plaisir aussi de la course et puis en l'occurrence du plaisir de l'alimentation pendant la course parce que Dieu sait combien de fois ça peut être galère pour un grand nombre d'entre nous et franchement ça s'est vraiment très très bien passé et l'autre chose qui était géniale c'est que j'avais une cote d'enfer sur le camp de base quand je proposais des gaufres donc rien que pour ça je repars avec des produits NAC tout de fait des amis incroyables tu les as partagés c'est ça bah oui à un moment donné il y avait un groupe de jeunes qui étaient de Lyon qui étaient juste trop sympas et puis ils ont vu que j'avais des produits NAC ils me disaient ah non mais les gaufres elles sont excellentes puis en fait avec Antoine on avait chacun une boîte de 12 gaufres mais jamais on aurait mangé 12 gaufres tu vois donc on en a profité pour vraiment partager et puis pour la petite histoire le premier jour j'avais pas mes affaires de course parce que les sacs étaient pas arrivés donc j'ai commencé avec les chaussures d'une autre le short d'une autre la brassière d'une autre le sac d'une autre bref j'avais juste mon slip qui datait de la veille sur moi et donc j'ai pris l'alimentation des autres et donc là aussi j'ai eu un petit moment de plaisir parce que j'ai échangé je les ai mangés forcément les compotes qu'on m'avait données et en échange j'ai donné un petit peu plus de compotes NAC que j'avais donc là c'était voilà j'ai pu faire partager j'aime bien ça cool et puis pour nos auditeurs si vous avez prévu de faire une première commande sur le site naac.com vous avez 15% avec le code LBAD et c'est le signe plus on passe au quiz le quiz peignet vertical dans chaque épisode les membres de la bande AD plus s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail une victoire au quiz peignet vertical c'est une peignée et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignets à la fin de la saison remportera la peignée d'or après 19 quiz c'est toujours serré c'est Nico Martin qui mène avec 5 peignets au compteur Blandine et Robin ont 4 peignets Blandine tu peux rejoindre Nico dès aujourd'hui Hugo 2 peignets Sabine Ludo et Fiona ne détiennent qu'une seule petite peignée je rappelle la règle vous me laissez lire la question jusqu'au bout et seulement à partir de ce moment là vous pouvez dire votre prénom pour prendre la main vous pouvez aussi tenter votre chance en m'interrompant je ne dis plus la suite de la question ni les propositions et vous devez trouver la bonne réponse si vous ne la trouvez pas vous êtes éliminé de la question est-ce que vous êtes prêt ? oui je m'ai mis la pression première question comment se nomme le nouveau circuit international d'ultra trail indépendant qui verra le jour en 2024 est-ce que c'est l'ultra trail world tour est-ce que c'est l'ultra trail world series est-ce que c'est le world trail majors ou est-ce que c'est le golden ultra trail series Blondine c'est un truc de malade personne n'a entendu Blondine j'ai dit hein il faut allumer ton micro mon petit coco il y a allumé c'est Blondine qu'on a entendu c'est le c'est la troisième le world trails major exactement un point pour Blondine non mais quand même si tu m'entends dire que mon micro ne marche pas c'est que tu m'entends mais là ce que je vais faire c'est que je vais être obligé de te regarder en plus non mais on a on a entendu tu l'as dit quand Thomas on a entendu Thomas après Blondine mais j'ai j'ai vous avez entendu Thomas oui mais après toi après toi allez deuxième question quelle athlète québécoise a remporté sa première course internationale au Puerto Vallarta by UTMB au Mexique au début du mois est-ce que c'est Mélodie Gilbert Marga Nogan Geneviève Asselin Demers ou Anne-Marie Como parce que je sais que c'est une question plus piège Blondine c'est une piège bon moi je tente Geneviève Alka Demers Asselin Geneviève Asselin Demers qui a remporté sa première course internationale après une année de folie ça fait pas très longtemps qu'elle est en trail elle avait gagné le marathon de Montréal en 2015 elle s'est mis au trail il y a un an et demi deux ans et puis elle commence à tout gagner cette année elle a gagné l'Ultra Trail la Ricana du Canada le QMT la course qu'elle a faite à l'Ultra Trail des Chic-Choc et récemment également juste avant en course préparatoire du Baye UTMB le trail du Grand-Duc au Québec deux points pour Blondine bien parti heureusement qu'il n'y a pas Nico ou Robin qui sont très joueurs troisième question quels athlètes ont remporté la 20 quel athlète pardon masculin a remporté la 27ème édition du Sparna Trail c'est un 60 km pour 1600 mètres de dénivelé première épreuve du Challenge National Trail le circuit de la Fédération Française d'Athlétisme qui se déroule entre novembre 2023 et juillet 2024 le Sparna Trail c'est situé à Épernay dans le département de la Marne est-ce que c'est Julien Rancon Manu Messa Aurélien Collet ou Thomas Cardin Ludo Ludo j'aurais Manu Messa non Blondine Blondine Julien Rancon Aurélien Collet ou Thomas Cardin mince en fait je n'en sais rien bon je vais dire pourquoi non bah attends j'ai dit mon nom Thomas non bah Blandine Aurélien quoi quoi non on va dire Thomas non non t'as trop attendu Thomas c'est effectivement Aurélien Collet oh bah non attendez j'ai fallu que je réfléchisse Thomas Cardin je l'aurais vu sur les régions et j'ai fait un bon aussi oui Aurélien Collet effectivement bonne réponse de Thomas qui a couru en 4h27 ce 60 bornes il n'y avait que 33 femmes au départ sur près de 280 participants je vais citer le nom de la vainqueur quand même Zélia Dricaire qui a terminé 18ème t'aurais dû demander la femme j'aurais su ah oui 4ème 2 points pour Blandine et 1 point pour Thomas 4ème question il y en a 5 la double championne de France du marathon Anaïs Kemener rêve de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 elle a battu cette année son record personnel à Berlin on en avait déjà parlé mais elle n'a pas atteint encore les minimas pour les JO quel est le meilleur temps d'Anaïs Kemener sur marathon 2h55 attention il faut que tu donnes intégralement alors Dine vas-y 2,29,01 ouais joli et attends parce qu'Anaïs c'est mon idole et j'ai voulu la mettre dans les coups de coeur mais je l'ai déjà mise tu l'avais déjà mise là quand je l'ai su Anaïs il fallait que je l'ai celle-là bravo et donc effectivement j'avais donné dans les autres choix de réponse d'autres résultats qu'elle avait eu par le passé notamment lorsqu'elle avait remporté les championnats de France en 2016 et l'année dernière en 2022 Anaïs qui va commencer dans ce week-end je pense la saison sur cross ouais c'est ça elle a l'air d'avoir un gros appétit le 9 décembre le 10 décembre on va lui souhaiter j'espère et puis je vous recommande pendant que j'y suis le récent documentaire je ne sais pas si vous l'avez vu ici le documentaire qui s'appelle tout sobrement Anaïs qui est produit par son équipementier Salomon disponible sur Youtube je crois je l'ai vu avant-hier justement elle y raconte son histoire intime son histoire on l'a beaucoup été racontée elle a été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 24 ans elle en est sortie elle est devenue dans la foulée d'ailleurs en 2016 championne de France et le champion de France chez les hommes le dernier champion de France c'était Danquin Perilla qui lui a gagné son premier trail cette année c'était au trail de Saint-Jacques Bayutembe allez dernière question pour la forme parce que c'est Blandine qui a gagné dans le précédent épisode de la bande à des plus on a reçu l'actuel meilleur grimpeur en course à pied et en ski alpinisme le Suisse Rémi Bonnet selon lui quelle est l'épreuve ultime la peignée verticale par excellence est-ce que c'est une course verticale de 10 km un peu comme la classique Suisse Néri Vu Molaison qui l'a gagné cette année est-ce que c'est un kilomètre vertical comme le cavet de Fouilly toujours en Suisse est-ce que c'est une course verticale en ski alpi ou est-ce que c'est un sprint en ski alpinisme là on voit les mauvais élèves il y aurait Fiona et Robin ça ferait longtemps que la main ils auraient répondu on est quatre si on en dit un chacun on aura une bonne réponse c'est ça allez vas-y Tom toi d'abord moi je dirais la Fouilly kilomètre vertical et ben oui pour lui l'épreuve ultime la plus grosse peignée verticale qu'il peut se coller c'est sur un c'est sur un kilomètre vertical et Fouilly en particulier et le vainqueur et la vainqueur de la 19ème peignée de la deuxième saison de la bande à des plus est Blandine Lirondel et donc il y aura une dernière peignée pour la victoire entre Nico Martin et Blandine Lirondel ce quiz est présenté par l'agence de production photo et vidéo spécialisée dans les sports plein air peignée vertical partenaire majeur de cette deuxième saison de la bande à des plus allez voir la beauté de leur travail sur les réseaux de peignée vertical moi je trouve que c'est une déclaration d'amour sans cesse renouvelée à la montagne et au plein air ils ont diffusé récemment de superbes images des championnats du monde de triathlon on sort un peu du cadre du trail mais triathlon Ironman à Hawaï ne manquez pas ça pour cette dernière partie de la bande à des plus j'accueille un trailer québécois et un podcasteur québécois Yannick Vézina que connaissent sans doute pas mal de nos auditeurs qui écoutent le balado comme on dit au Québec pas sorti du bois c'est un observateur avisé de la scène nord-américaine du trail qu'on accueille aussi salut Yannick salut enchanté tout le monde je vous écoute régulièrement donc c'est le fun de participer puis je suis un grand fan de tout le monde qui est autour de la table ici je suis très content de te recevoir et moi on cite souvent donc tu le sais pas sorti du bois qui en toute honnêteté est un de mes podcasts préférés par ailleurs je t'ai demandé de venir parce que bon on se parle beaucoup en oeuvre tous les deux on commente on commente régulièrement ce qui se passe dans l'actualité et il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps et notamment cette nouvelle concernant le circuit UTMB World Series avec une première épreuve on l'attendait on va dire quand même au Canada la Whistler by UTMB en Colombie-Britannique ce qui a été un petit peu particulier je parlais tout à l'heure dans le sommaire d'Imbroglio c'est que cette épreuve qui n'existe pas encore en fait elle sera lancée officiellement en 2024 et bien elle remplace elle vient remplacer une épreuve qui existait qui était populaire qui était organisée par un trailer extrêmement populaire Gary Robbins dont on se souvient qu'il avait terminé à 6 secondes de la fin de la barrière horaire sur la Barclay mais c'est un organisateur réputé et très apprécié et donc il organisait la Whistler Alpine Meadows qui était une course d'ailleurs du circuit Golden Trail National Series en Amérique du Nord et donc j'ai voulu avoir ton expertise parce que toi tu as reçu un autre expert dans ton podcast tu as pris le temps d'expliquer les choses alors évidemment je renvoie mes auditeurs sur ton podcast pour un peu plus de longueur mais je voulais avoir ton je voulais que tu nous racontes tout ça et puis on parlera dans un deuxième temps du tout nouveau circuit que j'ai cité un petit peu plus tôt dans le quiz le nouveau circuit de course internationale où il y a une course québécoise parmi les neuf alors essaye de nous raconter cette histoire de nouvelles courses qui vient en pousser plus ou moins une autre ça a paru un peu bizarre oui effectivement ça a été particulier ça me fait plaisir d'être là pour être votre Canadien de service pour une course qui est tout près de chez moi à à peine 4000 km Whistler je crois que la France est plus près du Québec que la Colombie-Britannique mais bref donc effectivement c'est assez particulier ce qui s'est passé ce que j'avais tenté de faire dans l'épisode ce que je veux tenter de faire aujourd'hui aussi c'est de revenir au fait dans le sens où il y a eu une réponse internationale ça a dépassé les frontières du Canada de l'Amérique du Nord cette réponse-là cette réaction-là puis je pense que c'était à l'image de la communauté trail internationale des gens qui sont passionnés puis des gens qui vont aller vouloir défendre peut-être des gens de la communauté dans ce que si Gary Robbins qui est un personnage bien une personne mais je veux dire c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique d'extrêmement impliqué autant comme athlète que comme organisateur donc c'est sûr qu'on avait plusieurs ingrédients pour avoir une réponse qui était assez explosive en tout cas du côté de notre côté de l'Atlantique c'était assez fou les réactions les appels au boycott et tout ça était très émotif tout ça était très très à l'image de la communauté très intense dans le bon sens du terme mais je pense qu'il faut enlever un peu d'émotion puis regarder vraiment les faits puis même Gary Robbins lui-même est allé au podcast de Dylan Momin en a parlé puis je pense qu'on peut encore laisser un bénéfice du doute sur la réponse officielle qui a été donnée le fait que pour la petite histoire en février dernier on annonce la fin de la Whistler Alpine Meadows Vail le propriétaire de la station Whistler Blackcomb là où a lieu la course pour des enjeux de sécurité aurait pas renouvelé le permis de la course qui se tenait depuis 7 ans qui était tenue dit-on dans les plus hauts standards de sécurité bon et bon quelques mois plus tard en octobre de cette année l'UTMB Ironman annonce l'arrivée de l'Ultra Trail Whistler exactement sur les mêmes sentiers ou à peu près à la station Whistler Blackcomb qui est possédée par Vail donc là tout de suite c'est un peu bizarre ce qu'il y a l'air de s'être passé on appelle les gens parlent beaucoup de complots dans tout ça est-ce qu'il y avait une entente par en-dessous de la couverte entre Ironman et Vail tasser le wham parce qu'ils n'ont pas voulu vendre à notre organisation et nous on va venir faire sur votre terrain c'est ce que les gens ont spéculé c'est ce qui est circulé puis c'est rapidement devenu de la nouvelle comme si c'était factuel tout ça ça peut avoir l'air de ça ça pourrait ne pas l'être du tout Gary Robbins lui-même l'a dit c'est tout à fait plausible puis moi pour préparer l'épisode que j'avais fait sur le sujet j'avais parlé à des directeurs de cours des organisateurs de cours j'ai dit est-ce que entre février et octobre on est capable de réagir de saisir une opportunité et d'annoncer une nouvelle course bien c'est tout à fait plausible on parle de 6 mois c'est tout à fait plausible que l'équipe de l'UTMB World Series ait vu cette course-là qui malheureusement n'existe plus donc nous on va saisir l'opportunité on va contacter Vail Ironman nécessairement a des étroites collaborations avec Vail le propriétaire parce qu'il y a un Ironman une course de triathlon qui se tient là est-ce qu'on est capable de rassurer l'aspect sécurité puis de dire regarde nous on va en faire une course ici ça sera la première de notre série qui est au Canada tout ça est plausible donc en ce moment quand on enlève l'émotion de la chose oui il pourrait n'y avoir aucun blâme aucun complot derrière ça je pense que juste un coup pitanique mais il y a l'UTMB a mis le circuit UTMB World Series a mis longtemps longtemps avant de réagir il y a eu en termes de communication ils ont laissé les réactions émotives comme souvent d'ailleurs se partager critiquer c'est vrai que l'UTMB on en parle souvent dans cette émission dès l'instant où ils font quelque chose où ils disent quelque chose il y a une flopée de critiques qui vient avec plus que n'importe quel autre événement exact puis c'est là où j'en venais c'est que apparence de complot peut-être peut-être pas mais cafouillage de communication oui clairement je vais enlever mon chapeau de trailer podcasteur dans la vie c'est ce que je fais de la communication en temps de crise c'est ça mon expertise clairement il y a eu un cafouillage d'un point de vue de communication d'abord un cafouillage à tenir informé garder le dialogue ouvert avec l'équipe du Whistler Alpine Meadows parce qu'il y avait déjà des discussions entre le groupe Iron Man l'UTMB et Gary Robbins pour l'achat de la Squamish 50 une autre course de Gary bref il aurait pu y avoir un dialogue là ils ont su 12 heures avant l'annonce qu'on va annoncer ça ensuite un cafouillage à l'annonce de la série parce que dès que les réseaux sociaux de l'Ultra Trail Whistler ont vu le jour les premières publications on remerciait l'équipe du Wham pour la belle collaboration alors qu'il n'y en avait eu aucune il n'y avait aucun dialogue ouvert c'est une erreur de lancer ça dans le monde puis ensuite un énorme cafouillage dans la réponse qui a pris deux semaines à arriver deux semaines en période de crise c'est énorme puis il y a certainement des experts en gestion de crise chez Iron Man c'est pas leur première donc ils ont de l'expertise interne pour savoir que deux semaines c'est beaucoup trop long ce qui a laissé cette histoire-là prendre de la vitesse prendre de la vitesse prendre de l'ampleur donc clairement de ce côté-là il y a eu un cafouillage mais pour revenir pour résumer un peu le truc c'est triste ce qui se passe ça met un peu d'ombre sur le circuit TMB World Series ça met un peu d'ombre sur cette course-là en ce moment Gary Robbins qui est plus posé dans ses quelques commentaires qu'il a fait depuis va fort probablement créer une course qui va venir compétitionner directement le même week-end dans le même coin dans la même région j'ai parlé à des gens de la communauté dans l'ouest des Québécois qui sont là le mouvement si on pense qu'il est fort à l'international il est extrêmement fort dans la petite communauté c'est l'un des leurs qui a été je mets les guillemets attaqué donc côté bénévole côté coureur ça va être intéressant de voir s'il y a des gens qui vont être là pour l'Ultra Trail Whistler mais c'est triste tout ça d'un point de vue fan du sport d'un point de vue communauté tout ce qui s'est passé ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai peu importe c'est vraiment triste une histoire comme ça je vais faire je vais donner la parole à mes camarades dans quelques instants mais je fais un lien je ne veux pas être maladroit mais j'étais avec avec toi Ludo cet été à l'UTMB quand on a appris qu'il y avait un nouvel un nouvel événement UTMB on en a beaucoup en ce moment des nouveaux événements à l'île Maurice le Mauritius Mauritius je ne sais pas trop comment on le prononce by UTMB il se trouve que de ce que je sais alors j'en sais un peu plus mais j'en sais beaucoup plus très bien je vais juste une petite présentation je vais pouvoir compléter ça bon sur l'île Maurice il y a une course emblématique depuis 11 ou 12 ans ça s'appelle le Dodo Trail c'est une course qui marche du tonnerre il y a à peu près tout le temps des athlètes édites qui sont là-bas Ludo je pense que tu es speaker depuis quelques années au Dodo Trail bon de ce que je sais c'est que jamais à aucun moment les organisateurs n'ont été informés que l'UTMB voulait venir faire une course du circuit sur à l'île Maurice et ils ont appris finalement probablement en même temps que l'ensemble de la communauté qu'il y aurait un événement autre que le Dodo Trail organisé trois semaines avant le Dodo Trail et en partie sur l'une des courses emblématiques du Dodo Trail on s'en tient là mais ça fait deux événements où c'est un peu bizarre en tout cas les perceptions ce que ça peut laisser penser c'est pas top top alors messieurs on commence par Ludo non vas-y Thomas Thomas vas-y je rajouterai après moi j'ai été sur le terrain là-bas j'ai pu rencontrer un peu tout le monde donc hormis le futur organisateur mais vas-y Thomas alors le futur organisateur je connais extrêmement bien puisque en fait c'est pour le coup est-ce que les ponts existent je ne sais pas mais pour le coup c'est celui qui a organisé qui a organisé pour Ironman l'Ironman de Vichy donc je pense qu'il avait largement les bons créneaux pour rentrer en négociation avec l'UTMB effectivement c'est très maladroit d'arriver finalement sur de manière cavalière ouais c'est un peu cavalier après pour le coup bah oui c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps avec qui qui était pour le coup qui était clairement toi donc oui oui est-ce que c'est maladroit alors après en fait ce qui est bizarre c'est qu'en fait on tombe des nues sur que les organisations sont devenues un business et que bah dans le monde du business à un moment donné bah les seules règles c'est que c'est le business quoi et que oui bien sûr que on voudrait bien tous vivre dans un monde où bah ouais ils sont là avant ainsi de suite mais j'ai envie de dire c'est un peu la règle du marché et que aujourd'hui est-ce que parce que le dodo trail ils existent depuis plus longtemps ils ont une légitimité pour pour régir toutes les activités de trail sur sur Maurice j'en sais rien en fait mais aujourd'hui bah Ironman bah ils eux c'est leur coeur de cible de gérer et de créer du business moi où je suis assez curieux et je rebondis juste un tout petit peu par rapport à la thématique suivante sur le nouveau le nouveau circuit Ironman ils ont ce qu'on appellera un système un système pyramidal c'est à dire que les épreuves servent à une qualification pour une finale ok Hawaï pour Ironman Chamonix UTMB c'est ce qu'on appellerait un système pyramidal abstraction faite de l'économie pyramidal ou système pyramidal machin mais en gros on a un système à la fin on a une finale donc toutes les épreuves servent à avoir des points pour une finale là le gros avantage du nouveau système enfin il est en fait il est monté exactement comme la botte World Marathon Majors c'est à dire que c'est tous les gros marathons Berlin Londres qui tous les deux ans font un classement et à la fin du classement on marque des points et tous les deux ans il y a un classement et là les classements pour le coup c'est les meilleurs en fait c'est Kim Shoggy qui gagne 500 000 dollars au premier du classement et peut-être que là ça risque de redistribuer les cartes si les épreuves finalement qui vont faire partie du World Trail Marathon ça va être intéressant parce que ça change les donnes ça change la donne parce qu'il n'y a pas une épreuve qui est meilleure qu'une autre c'est on fait un challenge et chaque épreuve a un même coefficient à la différence de bah non en fait ça ne sera pas mieux de gagner le mute que l'ultra hurricane donc ça va être intéressant de suivre comment va être cette évolution là après oui encore une fois ça reste du business ça reste du business et oui on ouvre les yeux sur oui il y a des tractations oui il y a très probablement des sous-tales oui il y a des pour connaître les petites histoires du trail du trail à Maurice oui bah oui clairement on sait pas enfin tout n'est pas tout n'est pas divulgué tout n'est pas officiel tout n'est pas dans les médias mais bah oui bienvenue dans le monde du business quoi Ludo toi t'es plutôt du côté du dodo trail que tu connais bien ouais bien sûr mais après j'anime à Maurice depuis 10 ans j'ai été avec des organisateurs qui ont arrêté qui ont continué c'est juste et je l'ai dit la semaine j'ai pas de problème avec ça puisque j'ai été voir les responsables de UTMB internationale la semaine de l'UTMB pour dire que voilà s'ils voulaient pas passer pour des rouleaux compresseurs bah ils faisaient tout le contraire de ce qu'il fallait faire donc effectivement cette personne qui a organisé Vichy et qui a revendu à Ironman et qui après est embauchée par une société qui a des gros moyens et qui lui a demandé d'organiser derrière et voilà il a demandé les contacts ce qui est toujours un petit peu dommage c'est de effectivement même si j'ai pas d'inquiétude pour le dodo du coup pour avoir été là à Maurice et avoir discuté un peu avec la communauté trailer il y a des gens qui sont hyper contents que l'UTMB soit là parce que pour eux ils rêvent d'aller à Chamonix donc ça sera plus pratique pour l'autre d'autres disent on veut pas en entendre parler et on continuera à aller au dodo trail la seule erreur et ce qu'a dit Thomas c'est que cette personne là elle a fait dans l'ombre et qu'elle a pas été discutée avec les autres les autres organisateurs il s'est engagé apparemment à le faire pour la saison prochaine dans le nouveau calendrier pour essayer de pas être aussi près que le dodo et qu'effectivement il a repris quasiment la trace du dodo trail mais Maurice est tout petit il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres choix je te coupe le do mais moi je reste factuel j'ai pas dit que je cautionne parce que je sais que c'est pas c'est pas son coup d'essai à un moment donné il avait aussi essayé de monter un challenge à la réunion non pas à la réunion tu sais un truc qui était sur un truc par étape à une station de ski et qui n'a jamais vu le jour il y a eu le Covid oui comment c'était la station comment ça s'appelait c'était un espèce de projet c'est pas Auréa oui c'est ça c'est ça c'était ouais ça a pas vu le jour c'était ambitieux ça a été contextuel il y a eu le Covid et ainsi de suite mais bon après je veux dire c'est quelqu'un avec qui j'ai fait du triathlon je le connais très bien mais c'est vrai que c'est pas pour autant moi je reste factuel on me demande d'analyser après mon avis personnel je sais pas s'il y a lieu d'être mais voilà dans le monde du business faut pas s'étonner que les règles inhérentes à d'autres d'autres secteurs d'activité où il y a du business pas là dessus non plus quoi Flo est-ce que t'as un avis ça t'inspire quoi tout ça si je peux quand même donner un avis c'est que pour moi bah on n'est pas dans un monde de bisonnors quoi et que ce soit dans l'industrie que ce soit dans dans la communication que ce soit dans effectivement là on est rentré dans un monde de business et c'est peut-être regrettable ça veut pas dire que c'est la une bonne chose mais mais ça nourrit aussi d'autres personnes donc 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 c'est 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 une réalité après moi je me garde le choix de faire des courses qui sont moins 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 masterisés business qu'est-ce que ça t'inspire pour moi ça manque quand même de coronés quoi quand les gens ils font ça dans le dos ça manque vraiment de coronés quoi voilà Yannick qu'est-ce que qu'est-ce que t'inspire le fil de la discussion toi t'as ta vision ta vision nord-américaine des choses ben tu sais c'est un sport qui on y contribue tous parce qu'on fait nécessairement qui est en en augmentation de popularité au Québec on le voit au Canada on le voit puis je le sais qu'en Europe en Amérique c'est pareil puis nécessairement comme ça devient de plus en plus populaire comme il y a de plus en plus de consommateurs de ce sport-là ben nécessairement comme Thomas le dit il y a du business qui embarque et c'est ce qui peut se passer après ça nous il y a de quoi qu'on dit au Québec c'est le client toujours raison le consommateur a toujours raison puis après ça le futur va nous le dire si dans les trois prochaines éditions il y a un taux de participation qui est minime pour l'Ultra Trail Whistler puis qu'Iron Man décide de tirer la plug puis de fermer les livres ben le client aurait eu raison et ces deux événements-là celui de Gary celui d'Iron Man à Whistler peuvent cohabiter si la clientèle est là puis si les coureurs se présentent après ça il va toujours exactement le même schéma pour finalement à Maurice peut-être qu'il y aura il y en a un des deux qui marchera pas ou les deux marcheront et voilà exact c'est le consommateur qui a toujours raison puis après ça chaque athlète chaque coureur amateur professionnel a le choix personnel de décider où il va puis en Amérique on a une culture surtout aux États-Unis de courses qui sont à plus petite échelle qui ne sont pas moins prestigieuses la Hard Rock la Western et des milliers d'autres mais si c'est ça qui intéresse le coureur d'aller encourager des événements qui sont un peu plus grassroots qu'on dit souvent ici avec la ligne de départ qui est un trait de peinture au sol c'est tout à fait légitime puis ces courses-là ont encore leur place puis bien que quelques courses américaines soient passées du côté de l'UTMB World Series celles qui sont là demeurent quand même à plus petite échelle puis il y en a plein d'autres qui sont toutes petites puis il y a de la place pour tout ça je pense dans l'écosystème à travers les années la Hard Rock continue d'être aussi courue et désirée il y a tant de monde qui le laissaient à la loterie pour une petite course à Silverton au Colorado avec 140 coureurs et l'UTMB continue de recevoir des milliers et des milliers de personnes les deux sont possibles puis un même athlète peut rêver aux deux puis tu sais fait qu'après ça moi c'est ça que quand je me détache un peu émotionnellement de la situation je me dis les gens vont aller là où ils veulent aller puis en ce moment j'entendais beaucoup le trail est à une croisée des chemins puis on perd notre sport tel qu'on le connaît ben non ce n'est qu'une série puis c'est correct aussi cette professionnalisation du sport après ça les pratiques d'Ironman sur le terrain c'est autre chose mais ça reste que le sport n'est pas en train de mourir puis le trail plus à taille humaine des événements à taille humaine ce côté-là valeur trail et tout il n'y a rien de tout ça qui est perdu en ce moment c'est une situation qui est désolante mais moi quand je prends le pas de recul c'est ça que ça m'inspire un petit mot sur le nouveau circuit donc alors je ne l'ai pas encore bien en bouche World Trail Majors World Trail Majors alors tu t'es tu avais été mis dans les petits papiers parce que Jean Fortier qui est le directeur général du Québec Mega Trail qui fait partie des neuf ces neuf événements indépendants entre guillemets là qui se sont engagés a priori ce sont neuf des premiers des premiers trails qui feront partie de ce de ce nouveau circuit qui sera lancé en 2024 alors est-ce que tu en sais un peu plus parce que finalement là aussi en communication j'ai trouvé ça alors au moment où on se parle on est le 14 novembre quand l'épisode va être diffusé on aura peut-être un peu plus de billes mais pour l'instant à part le fait qu'il y a un nouveau circuit et on connaît les courses je parlais tout à l'heure de la 30 Grande Canard il y a du Mute de l'Ultra Trail Cape Town de Black Canyon Ultra aux Etats-Unis du HK pardon du Hong Kong à Hong Kong ou de l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon et puis donc le Québec Megatrail mais on ne sait pas exactement à quoi va ressembler quelles seront les modalités de ce nouveau circuit est-ce qu'on va refaire finalement une mouture semblable à ce qu'était l'Ultra Trail World Tour parce que ces courses-là étaient en gros j'exagère un peu mais c'est les courses qui étaient dans l'Ultra Trail World Tour qui n'ont pas embarqué avec le TMB World Series est-ce que tu en sais un peu plus et puis j'aimerais avoir ta vision aussi nord-américaine et québécoise par rapport aux événements aujourd'hui toi si tu veux aller courir à l'UTMB il faut que tu fasses un grand voyage pour aller faire une course là sur ce circuit-là tu as une course à côté à la maison exact le World Trail Major ce qu'on en sait puisque j'ai su par Jean Fortier qui faisait partie d'un des initiateurs de cette série-là c'est que ça va être un système de classement vraiment comme l'Ultra Trail World Tour à l'époque donc à l'opposé de ce que Thomas racontait tantôt donc c'est pas une course qui est une finale c'est des courses où le premier le deuxième le troisième il y a un système de points et à la fin il y a un classement général ce qu'il reste à voir c'est qu'à l'époque l'Ultra Trail World Tour certaines courses valaient un peu plus donc l'UTMB Trans Grand Canaria si tu la gagnais valait plus de points que si tu gagnais Arikana au Québec en ce moment c'est ce qui reste un point d'interrogation pour le système le côté élite de la chose le côté classement général de la chose c'est ce qui reste à savoir les chiffres les points comment c'est distribué mais on arrive vraiment à quelque chose à l'époque il fallait faire un nombre de courses minimum comment là ça marche c'était sur deux ou trois courses de mémoire trois jours exact ça c'est les infos qui manquent en ce moment j'en ai su un peu plus donc le type de classement mais après ça les points les modalités ça reste à se définir je pense qu'il y a urgence de communiquer sur le sujet parce que je pense que les athlètes qui veulent peut-être tenter leur chance sur ce circuit-là l'an prochain du moins du côté élite il faut s'inscrire bientôt parce que les courses ça commence à Hong Kong c'est en janvier si je ne me trompe pas absolument donc il y a ça pour le deuxième point dont tu parlais moi dans des annonces comme ça puis je me rappelle à l'UTMB World Series l'annonce il y a deux ans des fois j'ai tendance à ramener le truc un peu du côté coureur amateur parce que ça reste que 90-95% des gens qui sont sur ces courses-là peu importe la série c'est des coureurs amateurs qui veulent se lancer un défi qui veulent repousser leurs propres limites puis c'est souvent eux qui financent nécessairement une partie de ces courses-là parce qu'ils payent un frais d'inscription qui est parfois faramineux dans le cas de la World Trail Majors j'ai de la misère à voir s'il y a un quelconque avantage pour le coureur amateur parce qu'au final ce sont neuf courses indépendantes moi si je veux m'inscrire au Québec Megatrail ou si je veux voyager puis aller à Madère bien je m'inscris je passe par les les loteries s'il y en a ou par les systèmes d'inscription de base puis est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ce soit des courses dans une série très peu peut-être qu'à terme j'avais posé la question à Jean Fortier puis en ce moment c'est quelque chose tu sais en ce moment c'est un train qui se construit pendant qu'il avance donc j'ai posé la question est-ce que peut-être des courses comme la Mute ou il y a une loterie est-ce que le fait de par exemple terminer une des courses de la série en 20-24 pourrait faire bypasser la loterie pour les courses en 20-25 pour les courses qu'il y en a c'est des questions en ce moment qu'on n'a pas tu me posais la question l'UTMB World Series ben moi c'est sûr que là c'est là que moi j'y vois un enjeu je suis 100% d'accord avec la professionnalisation du sport et tout ça le point de vue coureur amateur on y perd beaucoup en Amérique pour l'UTMB World Series principalement pour l'aspect accessibilité moi j'ai eu la chance de courir l'UTMB en fait la CCC en 20-22 en me qualifiant avec des courses qui ont lieu à une heure de route maximum de chez moi en ce moment si un coureur québécois veut aller courir l'UTMB doit ramasser des Stones j'ai Whistler à 4000 kilomètres j'ai Grindstone à 2000 kilomètres puis c'est les deux plus près donc en ce moment en Amérique c'est très difficile ce système-là d'un point de vue accessibilité surtout quand on parle de je veux dire si on fait de la course de trail on aime l'environnement il y a toujours ce petit côté environnemental vert et là devoir prendre l'avion ou rouler des milliers de kilomètres pour aller faire une course là il y a un problème c'était très bien du temps de ramasser les points de l'ITRA puis tu te qualifies avec ta course de quartier donc l'UTMB World Series en tout cas je parle du point de vue nord-américain moi j'y vois une perte d'accessibilité pour les athlètes puis c'est tout à fait légitime de rêver à l'UTMB c'est le sommet mondial du trail comme fan du sport comme coureur on voit ces images-là on entend Ludo crier on a le poil de bras qui nous lève bon au Québec on peut aller à Ricana Ludo est là aussi mais on n'est pas 2000 sur le départ donc c'est ça moi j'y vois un enjeu d'accessibilité je pense puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau mais je pense que du côté européen il y a plus de courses les distances sont un peu plus petites ici c'est extrêmement compliqué de pouvoir rêver à l'UTMB il faut se rendre au Mexique puis en Europe pour pouvoir ramasser les quelques running stones qui ne nous garantissent pas un accès donc c'est mon petit côté plus éditorial sur ce sujet-là d'un point de vue coureur amateur je trouve ça intéressant parce que beaucoup de nos auditeurs sont français ont l'impression qu'ils ont plein plein de choix mais ce n'est pas le cas de tout le monde partout sur la planète Ludo, Thomas quelque chose à rajouter à ce qu'a dit Yannick ? je dirais que si jamais je pense que ce deuxième circuit il a du sens uniquement pour l'élite uniquement pour l'élite si par exemple le circuit arrive à demander suffisamment de participation au prize monnaie finale pour l'élite c'est-à-dire qu'à un moment donné si tu demandes 10 000 à tous 10 000 à tous 10 000 à tous à la fin ça vaudra quand même super le coup à l'élite de jouer le jeu par rapport à même si tu gagnes l'UTMB encore une fois tu gagnes l'UTMB je ne sais pas combien on gagne maintenant l'UTMB mais c'est dérisoire donc oui effectivement tu allais retomber en lien avec le fait que tu as gagné l'UTMB et que tu capitalises sur la valeur de la course en elle-même mais si à la fin tu veux jouer en mode challenge et que tu dis à la fin je gagne le challenge sur les deux ans ça me fait 150 000 balles je pense que ouais il y aura de quoi si je suis élite je commence à me poser des questions Nudo ? ouais mais pas mieux je pense que Thomas a bien répondu c'est un peu plus pour les élites après pour moi ça ne change pas grand chose ça reste tous des courses fantastiques que tu peux aller faire sans vouloir faire le challenge complet donc ça ne change pas grand chose mais là franchement Thomas le connaît bien parce que c'était aussi son sport mais ça me fait penser à il y a 20 ans comment s'est structuré le triathlon et de nouveau on retrouve maintenant beaucoup de courses indépendantes et qui ne sont pas rentrées chez Iron et ça marche très très bien et je pense que voilà il y aura le circuit il y a le circuit TMB il y a ce circuit là il y en aura certainement un troisième un quatrième et puis après on va revenir à des courses indépendantes dans quelques années vous verrez il y aura moins en moins de circuits et tout le monde sera content bon ce sera le mot de la fin sur ce segment là merci infiniment Yannick d'être venu apporter tes lumières je recommande à nos auditeurs d'écouter Pas sorti du bois au complet parce que c'est toujours super intéressant et c'est ça et inspirant pour ce qui me pour ce qui me concerne et nous on passe à notre dernière rubrique de l'émission coup de coeur ou coup de bombe on commence avec Baflo ton coup de coeur parce que toi tu n'as que des coups de coeur c'est vrai ouais mon coup de coeur ben là c'est encore très 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 récent puis encore bien dans j'allais dire veineux ou viscéral mon coup de coeur c'est pour Lucie Nagdar pour sa formidable course qu'il a organisée dans le sud marocain en partant à quelques kilomètres dans le désert au sud de Zagora pardon et qui fait revenir sur 5 jours à Zagora une course en étapes mais pas en autosuffisance avec franchement la différence par exemple du marathon des sables voilà la différence avec le marathon des sables où là on a un camp chaque soir qui est plutôt confortable voire très confortable certaines fois avec un repas le soir avec un repas le lendemain matin une douche potentielle donc c'est quand même un peu un peu un peu le luxe et puis la volonté de faire ça sur une petite sur une petite communauté c'est à dire il y avait 120 coureurs maximum vraiment que des bonnes zones des belles rencontres des gens incroyables la doyenne avait 77 ans la générosité de Lucine aussi c'est de de permettre aux personnes qui ne finissent pas une épreuve de reprendre un départ le lendemain donc ou voir d'intégrer l'équipe de bénévoles donc il y a vraiment pour intégrer un maximum de personnes et puis j'y ai découvert aussi Solène Guérin que je ne connaissais pas qui pourtant habite pas très loin de chez moi qui est à Nantes et qui m'a fortement touchée en me disant je t'écoute sur la bande et je suis trop contente de te voir et en fait c'était moi qui étais la plus fière de la côtoyer puisque c'est une sacrée belle coureuse aussi donc voilà c'était mes deux coups de cœur Lucine et Solène et je me dis que ce ne serait pas inintéressant d'un jour les avoir dans notre bande pour un petit instant excellent excellente et excellente idée Ludo coup de cœur ou coup de pompe moi c'est coup de cœur le coup de pompe on en a parlé déjà dans le sujet et je comprends Lucine est un mec extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer à maintes reprises au Maroc et je connais pas sa course mais je comprends là en entendant qu'il est égal à lui-même et qu'il a réussi à réaliser quelque chose de grand ça m'étonne pas du tout et alors Yannick est parti mais toi tu es là mon ami tu m'as fait venir au Harikana et j'étais pas à l'enregistrement de la dernière émission et mon coup de cœur il y en aura un deuxième mais mon coup de cœur va sur Marc-André Payet comme quoi il faut vivre l'instant présent j'ai vécu que deux fois sept jours avec ce garçon et pourtant il s'est passé des choses incroyables le fait qu'il soit parti maintenant m'attriste énormément mais je regretterai aucun des moments qu'on a passés ensemble et comme quoi il faut continuer à profiter de la vie les amis et à chaque fois sur les événements profiter au maximum des gens parce que même si on n'y pense jamais on peut ne jamais les revoir et c'est ce qui passera avec Marc-André et en tout cas Nico merci merci de m'avoir fait découvrir cette communauté merci de m'avoir fait connaître Marc-André et il restera bien profond dans mon cœur à vie et voilà tu étais son j'ai parlé de Marc-André donc qui est décédé à 44 ans en allant courir le matin malheureusement donc au Québec j'ai fait moi-même un hommage la dernière fois et tu étais son il disait que tu étais son mentor il avait très envie il s'inspirait beaucoup de toi et l'un de ses objectifs d'ailleurs tout le monde a finalement dit que c'était le cas mais il voulait être la voix du trail au Québec et je pense qu'il y est parvenu en fait bien sûr qu'il y est parvenu parce qu'il avait la première chose de base il avait le cœur même si c'est son cœur qui a lâché il avait du cœur pour tout le monde du premier au dernier et ça c'est la base et voilà il me manque et il va nous manquer encore pendant un bon bout de temps assurément assurément et mon deuxième coup de cœur va parce qu'à chaque fois ça m'émeut va à toutes ces associations qui ont des jouellettes et qui permettent aux autrement capables d'aller sur les parcours et j'ai encore été ému sur le Grand Rennes j'ai été ému à Rodrigue de voir des gens qui sont capables de donner du temps pour les autres et de voir tous ces sourires d'enfants ou d'adultes qui arrivent et qui ont pu participer et être sur des parcours avec des endroits assez compliqués portés par des jouellettes moi ça me touche énormément et j'invite les coureurs souvent je vous dis aux coureurs n'oubliez pas un jour un jour bénévole un jour organisateur un jour coureur ou un jour accompagnateur soyez un jour jouellette voilà c'est juste fantastique je me permets de rebondir parce qu'il y avait une jouellette aussi accompagnée par l'association des pompiers des anciens pompiers de Paris au GTVD et le truc génial c'est qu'on a eu une tempête de sable qui a fait qu'il y a une épreuve qui a été banalisée c'est à dire qu'on a été obligés de tous partir en marchant tous ensemble sur 17 kilomètres et en fait c'était juste génial cette épreuve parce que c'est la seule opportunité que tu as de marcher avec tout le peloton et de venir en 120 c'est pas beaucoup donc tu peux aller et venir de l'un à l'autre et franchement marcher à côté de la jouellette c'est une grande leçon c'est une grande leçon donc mille fois mille fois merci pour ton coup de cœur les deux Blandine coup de cœur je crois ouais moi aussi un coup de cœur c'est vrai que j'en ai aussi j'ai aussi souvent que des coups de cœur et là c'est toujours un peu dans le même thème je suis un peu redondante mais qui qui a trait à la femme sportive et c'est pour Manon Genet Manon Genet qui il y a quelques mois a fait un petit peu le buzz sur un podcast en parlant de de son alors on sait pas trop comment elle l'a pas vraiment mis de mots dessus mais moi je pense que c'était enfin voilà elle parlait un peu de son red syndrome son burn out le titre du podcast c'est la malnutrition m'a mise à l'arrêt donc de son du déficit énergétique et aussi des problèmes hormonaux et gynécologiques qui qui en ont découlé et là qui vient de nous apprendre et j'ai été tellement heureuse d'une grossesse d'une heureuse d'une heureuse nouvelle qui est une grossesse et qui plus est elle attend des jumeaux et en fait je trouve ça magnifique je trouve que c'est un très beau message d'espoir en fait pour pour toutes ces pour toutes ces femmes qui qui souffrent des mêmes symptômes que Manon a pu évoquer les mois précédents et voilà ça montre qu'on peut s'en sortir et par la plus belle des issues donc voilà c'est 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 quelque chose qui n'est pas irréversible et voilà quand on prend les choses en main et qu'on se prend en main tout peut arriver de la plus belle des façons merci Blandine et Tom Tom est-ce que c'est un coup de coeur en groupe ? non c'est un peu un coup de soit c'est un coup de coeur enfin j'en sais rien je ne sais pas si c'est un coup de moi si c'est un coup de gueule ou si c'est la réaction de peut-être un changement de génération mais en ce moment je suis beaucoup dans la dans le recrutement je voilà je fais du scouting pour pour diverses marques mais notamment Asics et j'ai vraiment du des pas des difficultés mais à discuter avec la nouvelle génération qui peut-être je n'ai pas les codes mais j'ai toujours du mal avec le souhait de jeunes trailers ou leur problématique première est de vivre du trail j'ai toujours en fait pour moi en gros on fait du trail parce que on aime courir et que on construit les choses les unes après les autres et comme on n'a pas de processus pour arriver à être professionnel en trail on pense que finalement à un moment donné ça va arriver donc on a quand on veut apprendre un métier on met des choses en place on apprend on devient et progressivement on arrive à devenir compétent dans un métier je vois pas en quoi le fait que le trail se professionnalise en fait ça devrait fonctionner différemment que n'importe quelle autre profession donc je pense que l'intérêt c'est peut-être d'être un peu plus éducatif vraiment en amont auprès des trailers qui souhaitent vivre de leur passion donc c'est un peu un coup de gueule sur alors je sais pas si c'est parce que je m'occupe beaucoup plus de français que d'étrangers mais j'ai quand même l'impression que c'est un syndrome franco-français quand même à sentir que on est quand même en France l'exception à la française et je pense qu'on veut largement mettre la chaleur donc oui c'est on va dire un coup de gueule peut-être faudrait peut-être dégonfler un peu le senti enfin le on va dire la vision des trailers français qu'ils ont de leur niveau et bien merci Thomas C'est la fin de cette 40ème émission de la bande à des plus un gros merci à tous les 4 Ludovic Collet Blandine Lirondel Thomas Laure Blanchet et Florence Morisseau de la clinique du coureur à très vite fallait le dire qu'on fêtait un anniversaire un anniversaire avec 40 on peut en fêter beaucoup parce que j'espère qu'on va en avoir d'autres c'est un chiffre tout rond 40 c'est vrai que c'est beau 40 ouais pas mal à plus tout le monde à plus tout le monde bye bye la bande à des plus c'est une émission présentée par Distance Plus je suis Nicolas Fréré j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show un grand merci aux partenaires officiels de la bande à des plus merci donc à nos sponsors majeurs Peignet Vertical et NAC mais aussi à la clinique du coureur et à Nolio à l'approche de Noël je ne peux pas faire autrement que vous recommander le bouquin de la clinique du coureur 500 pages bourrées de sciences parfaitement vulgarisées ça s'appelle la clinique du coureur la santé par la course à pied c'est signé Blaise Dubois et Frédéric Berg aux éditions Mons et concernant la plateforme d'entraînement Nolio vous bénéficiez toujours de 10% de rabais avec la bande à des plus c'est valable sur tous les services de la plateforme il faut pour ça entrer le code promo LBA des plus en toutes lettres pour l'activer au moment de la commande le design sonore de la bande à des plus est signé Lucas Aska Enessi la couverture de l'émission est l'oeuvre de Mathieu Fourrichon de Débosses et les Bulles l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arbor Essence merci une nouvelle fois à Laurie Beck qui était aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux de Distance Plus et un grand merci renouvelé à l'invité de cette émission Vincent Machet auteur du livre Trop gros pour courir publié aux éditions Mons merci aussi à mon ami Yannick Vézina du podcast Pas sorti du bois et enfin merci à vous tous de nous écouter sur votre plateforme de podcast préférée ou de nous regarder il y en a quelques-uns quand même sur la chaîne YouTube de Distance Plus et puis pensez à partager les émissions et à ne louper et à vous abonner pour ne louper aucun épisode à plus dans la bande à des plus